Non, c'est bon. Merci. Ok les gars, normalement, on est de retour en direct. Alors, de mon côté, je n'entends plus le Glingling, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on avance dans la bonne direction. Et non, c'est revenu. Désolé les gars, il va falloir vous y faire pendant un petit moment. On a encore peut-être un petit truc à essayer pour sauver l'affaire. Bader, si tu veux continuer du coup ta courbe et ton explication. Ouais, je vais faire la petite musique d'ascenseur. Pendant qu'on essaie de régler ce problème technique. J'en étais où ? On en était sur la courbe. Donc, finalement, quelle accélération vous coûtera la moins chère ? Quelle moto, quelle sensation moteur vous coûtera le moins cher ? Et donc, à ce jeu-là, effectivement, on trouve un classement complètement différent, totalement chamboulé avec une Suzuki GSX-S qui fait payer pas si cher finalement sa sensation d'accélération. La MT-09 qui a ça aussi. Z900, Street Air et ainsi de suite. Et on termine par les plus performantes, les mieux équipées. Finalement, ce sont les moins intéressantes en termes de sensation moteur. En termes de coût, argent, sensation moteur. Attends, je te coupe. Je crois que j'ai trouvé, les gars. Si j'ai trouvé. Enfin, si c'est bien ça. Allez-y, faites-vous un peu plaisir là dans le chat. Envoyez des cœurs, envoyez des commentaires. Tu ne vas pas les voir tout de suite, du coup. Oui, oui, bon, il y a un peu de temps, mais bon. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est revenu. C'est bon, les gars. Je suis désolé. Désolé, ça a un peu traîné. Le problème, c'est que ces problèmes-là, pour vous expliquer, on ne peut pas les tester sans être en live, sans avoir le chat qui court et vous qui nous envoyez les messages en direct. Donc, voilà, on apprend tous ensemble. On fait évoluer le truc, mais ça, normalement, ça ne devrait plus arriver. Donc, pour vous resituer un petit peu, on débriefe l'hypertest Roadster, les deux dernières vidéos qu'on a faites. Tu veux bien nous dire ce que c'était ? Parce que du coup, tu disais, non ? Oui, en fait, c'est un... Alors, pour ceux qui s'intéressent, on utilise ICAM comme logiciel et il y a un réglage dans ICAM qui envoie des petits sons à chaque fois que vous nous envoyez des réactions positives. Donc, c'est très gentil de nous envoyer des réactions positives. Très, très positif. C'était trop positif. Ok. Du coup, tu as pas récoui, au moment où il y a un truc compliqué à expliquer en plus. Génial. Oui, forcément. Écoutez, les gars, je vous remets du coup en lien de cette vidéo, en description de cette vidéo, pardon, le lien pour tenter de gagner le casque qui est derrière moi, le casque AI RX7V, réplica Tourist Trophy. Donc, on fera le tirage au sort du gagnant pendant l'émission. Donc, allez-y, jouez. Alors, donc, on en était où ? Donc, le tableau accélération, c'est bon ? Oui. On a compris, je vais le résumer une dernière fois. J'ai l'impression qu'on l'a fait 18 fois déjà, mais je vais le résumer encore une dernière fois. En gros, le meilleur coût économique à faire, d'un point de vue de l'accélération, c'est la Suzuki GSX-S, ensuite la MT-09, ensuite la Z900, ensuite la Triumph Street R, et ainsi de suite. Et on finit avec les dernières du classement, la KTM 890 et la Triumph Street RS, donc qui font payer finalement un peu trop cher leur performance d'accélération. Enfin. Bravo. Et là, on va passer, si je peux dire, au final, au plus intéressant. Pour moi, c'est en tout cas le tableau le plus intéressant. Parce que voilà, si vous vous intéressez au prix, vous vous intéressez aux capacités globales de la moto. Donc, il y a tout ce qu'on a testé, donc le freinage, le moteur et le chrono. Là, on arrive un peu au tableau ultime de l'hypertest. Oui, c'est ça. Donc, en gros, pour juste vous expliquer ce que vous avez en abscisse, donc le 23, 21, 19, 17, 15, jusqu'à 5, ce sont les points qui ont été distribués pendant les différentes épreuves. Plus une moto a de points, moins elle est classée. En gros, on ne va pas trop rentrer dans plus de détails que ça. Donc, finalement, celle qu'on a le plus, c'est la Preachiver, l'année dernière. Celle qu'on a le moins, c'est la KTM du 92. C'est la première. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et quand, finalement, on tire toujours cette droite d'ajustement, donc ce trait noir diagonal, on a, finalement, le meilleur ratio place au classement, prix de la moto. Donc, finalement, le meilleur rapport performance-prix global avec toutes les épreuves condensées. Et donc là, et c'est drôle parce que ça rejoint complètement le feeling qu'on a eu sur place sans compter les points, la moto qui serait le meilleur coût par rapport à ses performances et son prix serait la Triumph Street Triple R. Et ça, on l'a tous senti sur place. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu veux peut-être le graphe d'après où c'est encore plus parlant, du coup ? Alors, attends, parce que moi, je l'ai trouvé plus parlant. Oui, attends, attends, excuse-moi. Ça a l'air pas préparé, mais on y a passé du temps, en vrai. Quand on voit le résultat, on se dit que c'est fait à l'arrache. Mais en vrai, on galère un peu. Attends, laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi une chance, mec. Attends, attends, juste parce que là, ils sont en train de tous s'énerver sur le lien. Les gars, le lien, il est dans la vidéo. Il faut juste que vous rafraîchissiez la page. Dans la description, vous avez le lien pour tenter de gagner le casque. On a déjà 2500 participants. Donc, faites vite. Jouez plusieurs fois. Il y a 2500 mecs qui ont réussi. Donc, si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute, en fait. Voilà, c'est ça. Foutez-nous un peu la paix avec le jeu concours de vous. C'est pénible. J'essaie d'expliquer un truc compliqué, putain, les gars. C'est pas cool, hein. Attends, attends, attends. Et là, pour l'instant, t'as fait que le plus facile. Parce que moi, je vous invite, parce que je sais ce que tu vas dire. Moi, j'invite tous les gens qui sont sur le chat au prochain slide qui va passer, que Bader va tenter de vous expliquer. J'invite tous les gens à dire si je le comprenne ou pas. Attends, j'aimerais rien. Franchement, si vous ne comprenez pas, je vais me sentir un peu moins con, parce que moi, je n'ai rien payé. Donc, voilà, vas-y, c'est à toi. Essaie de nous convaincre. Avant d'aller sur le tableau suivant, il est essentiel de comprendre celui-là. D'accord ? Commence pas à chercher. En gros, je fais la lecture pour vous. Non, mais le tableau suivant, c'est juste qu'il est plus précis, en fait. Mais c'est le même que celui-là. En gros, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que le meilleur coût financier par rapport aux performances globales, il est là. Et plus une moto est en dessous de cette ligne diagonale, meilleure elle est financièrement. Mais c'est une meilleure affaire. Les gars, vous aussi, tenez bon. Après, je vous jure, on répond à des questions vachement plus simples, genre pourquoi vous avez changé les pneus, on fait des quiz, ça va être plus cool. On parle de deux cheveux, on parle de sujets plus légers. Et là, on va essayer juste de rester sérieux deux secondes. Laissez-moi une chance de vous expliquer. Plus une moto est en dessous de cette barre, de cette diagonale que vous voyez, et plus c'est une bonne affaire par rapport à ses performances. Plus elle est au-dessus de cette barre, plus elle est éloignée de la barre. Plus elle est éloignée de la barre, et moins c'est une bonne affaire. Donc finalement, les motos qui sont en dessous, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, sont des meilleures affaires que les motos qui sont en dessous. J'avais dit qu'ils sont au-dessus. C'est bête parce que les gens commencent à dire « Ouais, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. » On commence à comprendre, et là, il y a tout le monde qui s'est... C'est foutu. Bon, tableau suivant. Allez, je l'attends, je l'attends. Allez, allez, allez. Allez, les gars. C'est ton moment. Allez, c'est ta chance. En fait, c'est très supplémentaire qu'on a ajouté, mais ne servent qu'à vous aider. En fait, on a tracé des traits pour vous, à la main, pour vous aider à y voir plus clair. La moto la plus en bas, c'est la... Donc, correspond... Le trait le plus bas rejoint la Street R. C'est donc la meilleure affaire par rapport à ses performances. Le trait le plus haut touche la Street RS, grande sœur. C'est la moins bonne affaire. Et en fait, en partant du trait le plus bas, vous avez la première du classement. Le trait le plus haut, c'est la dernière du classement. Pompon, là, si t'as pas compris, je te jure, je viens, je te mets une liste. Je descends, je t'en connais. T'as compris ou ? Je regarde les commentaires, putain. Mais je s'en fous des commentaires. Mais c'est dans un quart d'heure, il y a 5 millions de... Ah, 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 incompréhensible, pas compris, le chantier, euh... on comprend rien. Ah non, on comprend bien. Merde. Non, les gars, en fait, c'est vrai que c'est pas... En fait, regardez, on va... Putain, y'en a qui comprennent. Y'en a qui comprennent, ben voilà. Imaginez, regardez. Attends. En fait, je vais résumer parce que ça sert à rien pour expliquer. C'est pour toi, c'est tout. Non, mais en fait, ça sert à rien d'expliquer de rentrer dans trop de détails parce que ça va saouler tout le monde. Non, mais en vrai, il faut être très simple. Ça, ce schéma, c'est juste pour nous aider à y voir plus clair. En gros, on a rétabli le classement. On a mis en rapport le prix des motos et leur performance. Et finalement, ce classement est différent. Voilà. Et il est différent, donc je vais le citer. Première moto du classement, Triumph Street Air. La meilleure affaire par rapport à ses performances de notre HyperTest Roaster Mid-Size et la Triumph Street Air. La deuxième, parce que le schéma, il est comme ça sur mon écran. Excusez-moi, je ne suis plus de me rapprocher. La Suzuki GSXS 750 et deuxième de l'HyperTest. Le rapport, encore une fois, je reprécise, le rapport prix-performance. OK ? Pas la performance dans l'absolu. La troisième de notre classement est la KTM 790 Duke. La quatrième... Ouais, là, j'avoue... La BMW... Tu ne m'as pas aidé sur ce coup-là. Non, désolé. La BMW à quatrième du classement, donc le rapport performance-prix, encore une fois, on en est là actuellement. Et la BMW F900R. La cinquième, c'est la Kaosaki Z900. C'est bien. La cinquième du classement est la Kaosaki Z900. La sixième du classement est la Yamaha MT09. Ouais. La septième du classement est la Prilia Fever 900. Attends, tu as dit que c'était la combien ? La septième. Eh non, c'est la huitième. Huitième. Fuck. Pardon, excusez-moi, c'est ma faute. La septième du classement est la KTM 890 Duke R. La huitième, c'est la Prilia Fever et la dernière, c'est la Triumph Street Triple RS. En gros... C'est quoi ? Je viens de comprendre ton truc, là. Non, je l'ai compris... Non, attends, attends, attends. Alors, je l'ai compris en écoutant l'ancien tableau, celui d'avant, là, le stride d'avant où il n'y avait pas tous les traits en plus, machin. Et putain, Pompon, quand on a préparé l'ex, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. C'est juste le même tableau, mais plus détaillé, avec les traits pour les mongoliens... Pardon. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de chance cérébralement, comme toi, qu'il faut leur faire des traits et des dessins. Eh bien, c'est moins clair comme ça. Je suis désolé. C'est vraiment moins clair comme ça. Du coup, cet exercice était assez rigolo à faire, mais honnêtement, moi, à mon avis, je vous le demande après à vous deux, il n'apporte pas grand-chose. Attends. Il n'apporte pas grand-chose. Donc, on a perdu 25 minutes. On a perdu 25 minutes, 3 000 personnes. On a perdu le prix avec la performance. C'est ce qu'on nous a demandé de faire. Mais dans les faits, on a un classement qui peut vouloir dire certaines choses pour certaines motos, mais dans l'absolu, finalement, les deux plus performantes, les plus rapides, les meilleures freineuses, celles qui accélèrent le plus fort, elles finissent loin derrière parce que, oui, elles sont plus chères, parce qu'elles sont mieux équipées. Donc après, chacun fait ce qu'il veut de ça. En revanche, ce que je trouve cool, c'est que celles qui gagnent finalement ce classement, c'est celles que nous, on préfère. Et d'ailleurs, on l'a dit pendant l'hypertest, on disait que finalement, étant donné son prix et ses performances, c'était notre meilleur choix. La street R, ouais. La street R. Sans se concerter, sans le calcul en amont. Donc, voilà. C'est bon, là, on a passé des trucs chiants. Oui. Oui, oui, clairement. J'ai réussi. Combien vous me donnez sur 20, les gars, pour cette explication ? Elle était laborieuse, mais quand même, j'ai la moyenne, j'ai au moins 10. Moi, je te donne 8 pour l'explication, mais 18 pour la patience. Du coup, ça fait la moyenne. D'accord. 8, OK. Bon, écoute, je me contenterai de ça, alors. Merci à Adrien qui a défini ces schémas et... Ça fait plaisir. Et tout le plaisir était pour lui, j'ai l'impression. On voit qu'il a passé du temps et qu'il s'est fait plaisir. Ben, surtout, le plus dur, c'était d'essayer de... C'était d'essayer de retranscrire l'idée de Bader, qui, au final, était très bonne, en quelque chose qui fonctionnait. Donc, c'était une idée de moi plus les talents artistiques d'Adrien et on s'étonne que ça donne de la merde. Ouais. Ça fait plaisir. Cela dit, je crois que si ça avait été le contraire, ça aurait peut-être été pire. Euh, ouais. Est-ce que tu veux qu'on rappelle le sommaire ? Oui, oui, oui. Alors, là, on a perdu tout le monde, c'est sûr. Ouais. Non, c'est pas vrai. Il y a encore plus de monde maintenant que tout à l'heure. Alors, là, on en est à refaire le classement. On a parlé des absentes, de pourquoi les motos n'étaient pas là. Donc, ça, les gars, vous retournerez dessus pour comprendre parce qu'on l'a déjà assez expliqué. Là, on refait le classement. Donc, on l'a refait en fonction du prix. Maintenant, on va le refaire en fonction de nos goûts et on va le refaire aussi en fonction de ce qu'il vous faut, c'est-à-dire de vos besoins. Ah bah super, on a perdu bon pour moi, non ? Ah, c'est bon. C'est bon, t'es revenu. Ah oui, alors précise ton... Attends, Adrien, on a dit qu'il fallait vraiment préciser deux choses. Ouais. La première partie, donc, explication, tableau, mesure, elle était effectivement très factuelle. Là, derrière, on va commencer à être un peu plus subjectif parce qu'on va donner nos avis. Là, on rentre dans l'affect. Là, on va faire le classement de Bader, le classement de Pompon, le classement d'Adrien. Et après, on va vous conseiller le meilleur modèle selon votre usage. Ensuite, on répondra aux questions qu'on nous a le plus posées. On aura notre quiz où chacun d'entre nous va devoir répondre à six questions que les deux autres vont lui poser. Et pour terminer, on annoncera le gagnant de notre jeu concours pour le casque que vous pouvez gagner qui est derrière moi, là, le Arai RX7V, une déco Hildeman qui est très très belle. Vous pouvez le voir et vous pouvez participer dans la description de cette vidéo. Il y a un lien. Bon. Maintenant, on se fait... On se fait, on se fait. On a dit le classement. Qui veut commencer ? Qui veut commencer à faire son classement de l'hypertest ? Allez, j'y vais. J'y vais. Donc, l'avis, encore une fois, l'avis subjectif de chacun, genre son classement. C'est ça. Voilà. C'est un classement personnel qui n'engage que moi, qui ne prend pas forcément en considération des choses factuelles dont on parle depuis tout à l'heure. Ouais. Donc, je donne classement complet ou juste première, dernière, classement complet ? Bah, part de la dernière. Fais un peu monter la... Ouais. C'est un peu de suspense. Donc, en dernière position, moi, j'ai mis la shiver. Et finalement, en donnant... Pas très original. Là, attends, attends. Est-ce que je peux apporter une petite précision ? Tu peux. Parce que là, tu nous dis finalement faites votre classement un peu subjectif avec votre affect, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais est-ce qu'on doit préciser comment on se sert de nos motos et ce qu'on aime en général et ce qu'on n'aime pas sur des motos ? Ça apporte quand même une information intéressante. Oui, clairement. Notre manière de pratiquer la moto et ce qui donc explique notre classement. Bien sûr. Comment tu pratiques la moto ? Mal. C'est vrai, 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 mais en tout cas, effectivement, ça vaut le coup de le repréciser. OK. Donc, les motos, qu'est-ce qu'on attendait ? En fait, j'allais venir sur la shiver parce que ce qui ne me plaît pas, c'est un peu ce qui est contraire à mes attentes d'une moto. La shiver, je la mets dernière parce que c'est la moins puissante. C'est la moins puissante. Donc, à côté des autres, on a quand même l'impression qu'elle n'avance pas. Donc ça, ça ne me plaît pas trop. C'est assez lourd de l'avant, ça ne la rend pas très fun. Je ne peux pas trouver que c'était vraiment une lame en virage. Et donc, en fait, ça reflète un peu l'usage qu'on fait des motos, c'est-à-dire qu'on cherche avant tout des motos rigolotes pour faire deux, trois wheelings de temps en temps, des choses comme ça. Des motos assez efficaces en virage quand même, malgré tout, et qui ont un peu de caractère. Voilà. C'est un peu ce qu'on recherche dans une moto, en général, si on doit résumer. Donc, du coup, celle qui répond le moins à ça chez moi, c'est la cheveur. Pompon, je te coupe. Oui. On a à nouveau un petit problème. Ah. Les gars, oui, quand vous participez au concours, on vous dit que vous serez prévenu par téléphone. Ce n'est pas vrai. Vous serez prévenu en direct, ici même. Donc, c'est normal que vous ne donniez pas votre numéro de téléphone. On n'en a pas besoin. On a juste besoin de votre adresse mail, de vos coordonnées. Et on vous donne le gagnant ce soir en direct. Donc, vous n'en faites pas. Ce n'est pas une arnaque. Ok. Tu peux reprendre ? Je t'en prie. Excuse-moi. En avant-dernière position, alors, j'ai beaucoup hésité et je vous dirai pourquoi après. Mais en avant-dernière position, je mettrai la Suzuki G6-750. Tu sais que j'aurais pu l'écrire avant que tu le dises. Je sais, mec. La G6-750, pourquoi ? Parce que, oui, elle est efficace. J'aime bien son châssis. Elle a un moteur qui est quand même assez cool en haut, mais ce moteur manque de couple. Donc, ça ne la rend pas très rigolote sur route, mécaniquement parlant, je trouve. Il faut vraiment lui taper dedans pour s'amuser. Donc, si sur circuit, c'est cool, sur route, tout de suite, ça prend des proportions incroyables en termes de vitesse, etc. pour s'amuser avec une G6-7, il faut déjà aller assez vite, je trouve. Donc, voilà, pourquoi elle est avant-dernière pour moi. Ensuite, en Tp de l'ultième, la MT-09. MT-09 ? J'ai voulu la mettre un peu plus haut au départ. Au départ, elle était un peu plus haut dans le classement. Un peu plus haut en partant de derrière ? Non, un peu plus haut. Elle était un peu mieux classée au départ. D'accord. Et en fait, je me suis souvenu du tour que j'ai fait avec. Et je me suis dit que c'était tellement peur. Donc, non, c'est impossible. Elle ne tient vraiment pas assez la route parce qu'elle est vraiment consistable. Ouais, elle est super drôle. Le moteur, il est incroyable, mais la poignée de gaz, elle n'est pas drôle du tout. C'est vraiment trop brutal. Et malgré tout, avoir un moteur cool, c'est bien, mais il faut avoir la sensation de maîtriser ce moteur, d'avoir du feeling avec ce moteur, d'avoir du contrôle sur ce moteur pour qu'une moto soit vraiment cool et ne pas juste la subir. Et la MT-09, c'est vrai que tu l'as subie autant en partie cycle qu'en réponse de poignée de gaz. donc c'est pour ça qu'elle n'est pas très bien classée dans mon classement personnel. Ensuite, et ça, ça va peut-être vous surprendre, je mets la Duke, c'est 90. Ah ouais, je m'attendais à avoir une... Enfin, pas ça quoi. Ouais, une pas ça, ouais. Une pas ça, mais là, c'est plus un feeling personnel. Et là, on rentre vraiment dans les considérations personnelles pour le coup. j'aimais beaucoup la 690, l'ancienne génération de Duke qui était super coupleuse, super disponible. C'était un monocylindre, c'était ultra fun à rouler. La 790 marchait tout de suite un peu mieux en haut. Donc, elle donne ce sentiment de marcher un peu moins en bas que l'ancienne, ce qui est probablement trop quand on est mec sur la côte. Mais moi, c'est un feeling que j'ai avec cette moto, en tout cas, qui ne me plaisait pas trop. Et puis, elle a des petits défauts qu'on a relevés pendant la vidéo, des petits défauts de stabilité, des choses comme ça qui font que pour moi, le package global ne me convient pas autant que celle qui vient après dans mon classement. Enfin, qui vient avant le plus haut. Voilà pourquoi elle n'est pas très bien passée pour moi. Je vais mettre une BMW F900R avec option. On l'a essayé avec toutes les options. Et donc, avec option, cette moto, je trouve que ça un peu plus... Je veux dire que pendant l'hypertest, c'était la version de base avec zéro option. Mais on l'a aussi... Voilà. Exactement. J'ai aussi essayé avec option. Et cette moto avec toutes ses options, en fait, sans option, je l'aurais mise avant-dernière. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que j'hésitais sur l'avant-dernière avec la G6XS. Sans option, je la mettais avant-dernière. Avec option, elle a un peu de moteur dynamique qui est vachement plus sympa à rouler. Elle a un shifter, elle a plein de trucs supplémentaires. En suspension, c'est mieux parce qu'elle a des modes supplémentaires aussi de réglage. Enfin bref, c'est une moto qui est plus efficace, qui donne plus au final et qui apporte en plus une espèce de polyvalence que les autres n'ont pas. C'est-à-dire qu'elle est capable sur route. Je l'ai essayé il y a trois semaines sur route. Je l'ai réessayé il y a trois semaines sur route. Et c'est étonnant. La vitesse à laquelle on peut rouler avec cette moto et le caractère qu'a ce moteur sur le premier et le deuxième rapport, c'est un paquet vachement sympa. Et puis, si tu décides de rouler un petit peu tranquillou, justement d'être un peu plus calme ou de faire de la route, au final, tu la règles en mode road, pas en dynamique et tout de suite, ça te donne une moto qui a un autre visage et qui est vachement plus docile, agréable, confortable à rouler. Donc voilà, pourquoi elle n'est pas trop mal placée dans mon classement personnel, cette moto. Ensuite, on arrive aux quatre premières, je crois. Oui, c'est ça, quatre premières. Quatrième, je mets la Z900. Donc OK, sur piste, elle a été freinée par sa garde au sol, par le fait qu'elle n'était pas la plus légère non plus, elle a un petit peu pataude, un peu tout, mais elle a un moteur, il est mortel, il est juste mortel. Il a du caractère pour un quatre cylindres, il a du couple, c'est la plus coupleuse, il est puissant, c'est plein partout, elle est facile à doser, elle est ultra fun pour faire des roues arrière, c'est une arbre et sur route, elle n'est pas larguée. Sur piste, elle avait un peu de mal mais sur route, c'est loin d'être larguée comme moto en tenue de route. Donc oui, moi j'aime bien la Z900. J'aime bien la Z900, elle a corrigé tous les défauts qui avaient la Z800 avant qui était une moto que je n'aimais pas trop et la Z900, j'aime beaucoup cette moto sur route, un peu moins sur piste mais sur route, ça compense tellement que je la trouve cool. Troisième position, vous avez le droit de me couper si vous n'êtes pas d'accord, mais troisième position, je mets la Street RS. Ah ben là, surprise, oui. Oui, oui, oui. Pareil, à la base, c'est une moto que j'avais mise en tête et finalement, finalement, quand j'ai continué mon classement, elle est descendue petit à petit. Elle est descendue petit à petit. OK. Street RS, parce qu'elle est moins, je l'ai trouvée un peu moins vive que la R sur circuit. Je l'ai trouvée un petit peu moins vive, super efficace, plus efficace dans l'absolu mais au final, elle me renvoyait moins de choses que la R sur circuit. Donc, j'ai préféré la R. J'ai une petite préférence pour la R malgré tout. Donc, malgré son package moins complet. Ouais, le tableau de bord est plus sympa sur la RS. Quoi que le contour n'est pas lisible. Non, le contour, le contour, il est lisible, c'est insupportable. Mais tu sais qu'il y a plusieurs modes de compteur. Je sais. Il n'y en a aucun qui est lisible. Il y en a aucun qui te va ? On l'a essayé tous les deux en présentation presse, cette motée, on s'est fait la réflexion. Quel que soit le mode que tu choisis, tu ne peux pas lire le contour. Ouais, il y a des modes qui sont plus lisibles mais dans l'absolu, même le mode le plus lisible, ce n'est pas ouf. C'est ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, les suspensions il y a plein de choses mieux sauf que sur circuit, au final, en plaisir de pilotage et que ce soit sur circuit ou sur route d'ailleurs, en plaisir de pilotage, finalement, la R me a plus communiqué de choses. Donc, étonnamment, j'ai préféré la R. En deux, en deux, en deux, en deux, alors Street Air depuis 90, on ne sait pas, on hésite. Moi, je dis que tu vas mettre la Street Air en deux. Et toi, Bader, tu sais. Pareil. Eh bien, vous êtes deux cons. j'ai mis la Duke. Ouais, j'ai mis la Duke. Ouais, bah tu vois. C'est bizarre. C'est bizarre parce que, en fait, j'ai une très bonne raison à ça. C'est qu'en fait, j'envisage ces motos comme des motos qui peuvent faire du circuit, évidemment, mais aussi comme des motos qui peuvent me procurer du plaisir sur route, mais qui peuvent aussi m'accompagner longtemps sur route. Et donc, oui, certes, la Duke, c'est un avion sur circuit. Mais c'est un avion, c'est abusé. Elle est trop bien. C'est celle avec laquelle, je crois que je le disais dans la vidéo, mais je crois qu'on l'a tous dit à un moment ou un autre, avec laquelle on est le plus vite dans nos chronos. Elle est super facile, elle est légère, le moteur, il est incroyable, elle tient super bien la route, elle freine d'enfer. Mais finalement, la Street Air, elle ne fait pas les choses beaucoup moins bien. Il y a une différence au chrono, mais elle ne fait pas les choses beaucoup, beaucoup moins bien. Et surtout, la Duke a un excès de caractère qui, je pense, peut me saouler au quotidien, au final. C'est super amusant, mais il faut quand même être réveillé. Là, j'ai roulé un peu sur une Super Duke parce qu'on avait une Super Duke à l'essai, et donc j'ai roulé pendant une paire de semaines comme ça que cette moto au quotidien. Donc c'est cool, c'est mortel, c'est mortel, mais il faut être putain de réveillé quand même. si c'est un matin que tu es un peu mal luné ou que tu es un peu la tête dans le cul ou que tu penses à autre chose, mais tu peux te faire surprendre à une vitesse incroyable. Et la Duke, dans une moindre mesure, c'est pareil. Et toi, je te coupe parce que ça me rappelle un truc drôle. Pendant le débriefing de l'hypertest, je disais, putain, les gars, en fait, ces motos, elles sont faciles, on est vite, vite avec, mais moi, je pense qu'elles ne sont pas destinées à des débutants parce que justement, tu es vite, trop vite, et tu peux te faire surprendre quand tu n'as pas l'expérience. J'ai lu des commentaires sur la chaîne YouTube genre, ah ouais, je vous écris de l'hôpital parce que je viens de m'emplate avec une 1,96. Vous avez complètement raison. Je vous jure. C'était le premier commentaire de la vidéo. Magnifique. Ah, putain, génial, moi, je vous écris de l'hôpital, vous avez raison, elles sont dangereuses. Je me souffre un guidonnage. Il n'est pas le seul, je crois qu'il y en a deux. Il y en a un en 7,90 et deux en 8,90 ou quelque chose comme ça. Et ouais, en fait, ces motos, elles sont accessibles par leur poids, la hauteur de selle, le grand guidon qui te donne l'impression que c'est une moto gentille. Mais non, les gars, attention, c'est de la dynamite, ces vraies motos performantes, elles vont vite, très vite. Et il faut se méfier de ça, en fait. Et surtout, il y en a qui me, je vois des commentaires qui parlent de mode de conduite. Évidemment, il y a des modes de conduite sur ces motos. La Duke, si tu la mets en mode, je ne sais plus comment ça s'appelle le mode, Rain ou je ne sais pas quoi, évidemment, c'est tranquille comme moto après. Mais elles ne sont pas destinées à ça, ces motos. Donc moi, je parle dans leur mode. Clairement. Quand tu achètes une moto, quand tu achètes un roadster sportif 12 500 ou 13 000 euros, ce n'est pas pour le mode Rain. Sont autant rester en CB 500 ou tu vois, donc tout ça pour dire que cette moto, la Duke, m'a beaucoup plus. C'est un pur coup de cœur, vraiment. D'autant que je ne portais pas la C90 dans mon cœur, donc la 890, pour moi, c'était une super surprise. J'adore cette meule. Mais le seul truc sur lequel elle pêche, pour moi, là-dessus, c'est le quotidien, c'est la vie avec cette moto. Est-ce que la vie avec cette moto ne me fatiguerait pas ? Et avec une Street Air que je mets donc en première position, je sais qu'au quotidien, ce 3 cylindres, il est génial. Il peut être onctueux, il a un caractère de pouf. En haut, il marche, c'est incroyable. Il est capable, il est 23. Ça, c'est assez cool. Mais c'est vrai, c'est quand même vachement important. Il y a une poignée de gaz qui est assez précise pour aussi arriver à gérer ce genre de choses. Elle freine super bien, moins bien que la RS, certes, moins bien que la Duke, certes, mais elle freine super bien. Elle a un shifter, la boîte bonne, tout est bien sur cette moto. Donc pour moi, c'est la moto avec laquelle, si je devais en garder qu'une en tout cas et n'avoir que ça dans mon garage, c'est la Street Air que j'aurais parce qu'elle fait tout super bien. Voilà. J'ai fini. Eh bien, c'était long. Donc, tu en avais des choses à dire, ça se passe ou pas ? C'est long, mais pas de surprise. Adrien, tu veux enchaîner ? Si tu veux. Moi, j'avais oublié de faire le classement, donc je l'ai fait pendant que Pompon parlait. Et du coup... Je ne l'ai pas fait, je vais maintenant réfléchir en direct avec vous, en fait. Ah ouais, moi, j'ai réfléchi un peu avant, mais vu le temps qu'il a passé à expliquer, j'aurais pu le travailler un peu plus, mon truc. Allez-y. Alors, dernière, GSX-S 750. Oh, voilà. Ouais. Pourquoi ? Alors, pour... Alors, pareil, comme toi, c'était serré entre elle et la Shiver. Sauf que, moi, la Shiver, je l'ai eu en près longue durée. Il fallait que je fasse un long essai dessus pour Highside. Et, au final, je me suis un peu attaché à cette moto. et ça m'embêtait de la mettre dernière parce qu'elle a des qualités et je reviendrai après qui, au final, me plaisent. La GSX-S, par contre, comme tu disais, moteur très creux, un excellent châssis. Par contre, un 4 cylindres avec une petite cylindrée, moi, ça ne me parle pas. En tout cas, pour l'visage que j'en ai sur route, des petites routes, par chemin, c'est que des petites routes. Avoir une moto où il faut tout le temps être dans les tours et taper dedans, ça ne m'amuse vraiment pas. En fait, si tu roules en dessous de 8000 tours avec cette moto, tu as l'impression d'avoir 40 chevaux. C'est un carré. Ben ouais. Et moi, ce n'est vraiment pas un comportement moteur qui me plaît. Donc, malgré ces qualités, c'est la dernière que je prendrais. En fait, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Je me suis dit, elles sont toutes devant moi. La quête je prends en premier pour aller faire un tour. et après, la quête je prends en dernier, c'est celle-là. Ensuite, Shiver. Au final, si tu ne veux pas rouler vite avec, si tu veux juste te balader, profiter un peu du moteur, le châssis, on y reviendra, mais il y a moyen de le rendre un petit peu plus stable, ce n'est pas une mauvaise moto. En tout cas, moi, à force de la prendre, je m'y suis attaché, notamment grâce au caractère moteur parce que je trouve le moteur très sympa. En roue arrière, il est cool, il est dosable. Par contre, ça manque de puissance. En deux, il faut déjà un peu une bosse, il faut un petit peu s'énerver pour faire des roues arrière avec. C'est pour ça qu'elle n'est pas mieux classée, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le moteur. Ensuite, BMW F900R. Pour moi, c'est un peu comme la Shiver. Ce que j'aime chez elle, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire le moteur coupleux, c'est très cool, tout le package électronique et tout, c'est sympa. Moto plus facile que la Shiver, meilleure en châssis. Par contre, ce qui la rend bonne en châssis, cette moto, c'est surtout qu'elle est très longue, elle a un empattement très long et du coup, elle est un peu moins bonne en roue arrière, du coup, elle est plus difficile et elle est un peu moins fun. Pour moi, les roues arrières, c'est juste le fait qu'elle lève en sortie de virage, pas forcément de faire des roues arrières et tout ça sur des parkings. C'est vraiment les sensations qu'elle procure en sortie de virage et ça passe souvent par faire une petite roue arrière et du coup, la F900R, un petit cran en dessous à ce niveau-là. Sixième, Z900. Et en fait, là, à partir de la Z900, on arrive dans des motos où j'ai vraiment eu du mal à départager. Là, c'est autant les trois dernières, bon, je ne dis pas que je ne suis pas content de rouler avec, mais ça ne m'excite pas plus que ça à l'idée d'aller faire un tour. Par contre, une Z900, ça commence à être cool parce que une moto qui tire court, donc avec un moteur assez expressif malgré le fait que ce soit un 4 cylindres, un bon châssis, malgré tout ce qu'on peut dire sur les Z, celui-là, il est vraiment bon. Je voyais, je ne sais plus qui qui disait que c'était une saucisse. Non, la Z900, ce n'est plus le cas. la Z800, ce n'était pas terrible. La Z800, je me rappelle très bien, j'en avais eu une pendant trois semaines, je crois au bout d'une semaine et demie. Je me rappelle, genre, rouler dessus et me demander pourquoi je prenais la moto. Genre, ça ne me faisait strictement aucune sensation, c'était horrible. La Z900, par contre, c'est cool, j'aime bien. Ensuite, la cinquième, les gars, ça va vous surprendre. Vous voulez essayer de la trouver ou... Attendez, je vais l'écrire, vous ne la voyez pas. Allez-y, essayez de deviner. C'est une des streets ? La 890. Non, c'est... Pompon, tu es plus près. Ouais, je dirais la Street RS. Ah, Street R. Ah, j'avais une chance sur deux. Ouais, Street R et en fait, il y a la Street RS qui est quatrième aussi parce que c'est d'excellentes motos et la plupart du temps, quand quelqu'un me demande des conseils pour un roadster au moyen de cylindrée, c'est celle-là que je conseille. Mais moi, je trouve ça un petit peu... Je vais dire fade en fait parce que je trouve le moteur au final moins expressif qu'un bicylindre ou qu'un autre trois cylindres. Et c'est une moto dessus, en fait, je me sens parfaitement bien. La position, elle est nickel. Le feeling des commandes, prendre des virages avec, c'est un bonheur. Mais il n'y a pas le truc en fait qui me fait des petits glis dans le ventre où je me dis « Ah ouais, là, là, elle a fait un truc que je ne m'y attendais pas, elle m'a surpris. » Non, je n'ai pas ça sur une street. Après, évidemment, s'il faut faire un tour de circuit avec, une des motos qu'il y a là, je préfère une street parce que le châssis permet une vitesse de passage en virage qui est incroyable. Mais sur route, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse, la vitesse de passage en virage. Et troisième... Putain, tu n'as pas mis d'AMT ? Bah, de toute façon, elle ne peut être que là. Bah, non. Non, ça ne s'agit toujours pas, là. Une Duke. Duke 790. Mais non ! Ouais. Ouais. Je sais que ça va vous énerver, mais... En fait, ce que j'aime bien sur cette moto, c'est le fait qu'elle soit très agile. Et ça, sur route, c'est ce que je préfère, en fait, les motos agiles parce que ça me donne l'impression de pouvoir aller n'importe où sur la route, de prendre les trajectoires que je veux. Et je me sens, du coup, beaucoup plus libre avec une moto légère qu'avec une moto lourde ou un peu moins maniable. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup la Duke, en fait. C'est pour son poids. Après, en termes de comportement moteur, ce n'est pas celle qui me fait non plus le plus de sensations. Mais je la trouve... En fait, j'ai l'impression d'avoir plutôt une grosse 400 plutôt qu'un Roadster mid-size. et du coup, deuxième. Finalité 0,9. Oui, quand même. Quand même, je n'ai pas... C'est pas mal. Je n'ai pas osé. Non, bien sûr, il y a tous les défauts qu'on peut lui trouver. Tous les défauts que je lui trouve aussi. En suspension, c'est insupportable. Le châssis, oui, dès que tu sais de rouler vite, c'est une catastrophe. Par contre, moi, ce qu'elle me procure en termes de sensations moteurs et ce qu'offre la position de conduite, je trouve que ça compense en fait les suspensions. C'est-à-dire que moi, avoir une moto droite où tu roules avec une position droite, ça me rappelle un petit peu le super moteur et j'ai l'impression de dominer davantage la moto, de pouvoir faire un peu plus ce que je veux avec. Et je parlais de moteurs qui ne me surprenaient pas trop avant. Là, je crois qu'on peut tous le dire, genre un moteur de MT-09, ça te saute à la gueule et ça te fait vraiment des sensations et c'est cool. Après, oui, effectivement, on a vu... Pourtant, tu dis toi-même que tu as hésité à une époque à acheter une MT-07 ou une MT-09 et tu as choisi la MT-07. Pour quelles raisons ? J'ai envie de comprendre parce qu'après, je parlerai de ce que je pense de la MT-09 mais j'ai quand même envie de comprendre pourquoi, si tu as le choix, qu'on ne parle pas de thunes, qu'on ne parle pas de... qu'on parle de ton utilisation, tu as eu le choix, tu ne l'as pas acheté cette moto. Mais là, tu me dis que finalement, elle est deuxième de ton classement. Oui, parce qu'il n'y a pas la MT-07 dans le classement. Non, mais... Exagère pas l'ombre. Allez, vas-y. Non, mais si demain, mon avis n'a pas changé, si demain, elles sont toutes devant moi et je dois en choisir une et qu'il y a une MT-09 et une MT-07, je vais naturellement vers la MT-07. mais en fait, j'hésitais effectivement, mais il y avait quand même la notion de prix à l'époque, parce que il fallait que j'achète la moto. Et il y avait surtout ce côté, une MT-09, je pense qu'au quotidien, tu en as marre en fait. Tu en as marre de ce côté genre qui te saute à la gueule et tout, et au bout d'un moment, c'est... C'est ce que disait Pompon en fait sur la 890 et je le rejoins complètement. Mais pourquoi tu la mets deuxième alors ? Parce que si je dois en prendre une pour aller faire un tour avec, je prends celle-là. Non mais attends. On ne va pas réétablir les règles de notre classement. Ah ben moi, en tout cas, c'était mes règles. Non mais... Mais notre classement dans l'absolu, putain. Oui ? Putain, l'absolu. Mais pas pour faire un tour, pour la garder. En fait, c'est-à-dire que... Ah, mais on n'avait pas parlé de la garder. Mais de toute façon, tu sais quoi, au final, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. D'accord. Parce que, oui, ce qui se passait du coup, pour en revenir à la MT-07, c'est que ce qu'elle offrait en sensation était équivalent à la MT-09 sans être relou au quotidien. Oui. Et accessoirement, enfin, meilleur en wheeling, plus facile à gérer, plus douce. Mais c'est une question qu'on s'est tous posée. Pompon, je sais que c'était pareil. Toi, Badère, tu as dû moins hésiter, mais on a tous les trois une MT-07. donc c'est certainement un peu pour les mêmes raisons. Et tu termines, donc, Duc 8-90R, parce que moteur super cool, des bons freins. C'est la Duc 7-90 pour moi, mais avec un moteur plus expressif, avec un moteur plus sympa. et du coup, si tu rajoutes un bon moteur à la 7-90, elle gagne deux places dans le classement et du coup, elle arrive première. En fait, on note que ton classement, c'est vraiment le classement de la légèreté, en fait. Quand on regarde les 3-4 premières, c'est quand même des motos... Oh, les 3 premières. ça fait du sens. Ouais. On peut dire que des motos légères, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, quoi. T'as besoin d'une moto légère qui se place un peu où tu veux. Ouais, c'est vraiment... Il y a vraiment ce truc où sur une moto légère, j'ai l'impression d'être un peu meilleur et de pouvoir faire plus de choses et du coup, d'être plus libre, d'être moins dépendant de l'objet et... Bon, voilà. Enfin bref, je préfère. Bader, c'est ton tour. Ok. Alors les gars, moi, j'ai rien préparé, donc je vais la jouer au feeling en fait. C'est assez baisant ça. Je vais la jouer au feeling et donc encore une fois, je rappelle que ça dépend de l'utilisation de chacun, de sa manière de pratiquer la moto et que ça ne tient pas compte du prix du tout. C'est bien de le dire que si après, on commence à se mettre des budgets limite, on va avoir un autre classement. Et comme François, la dernière et pourtant, j'ai un affect avec l'achiveur, c'est l'achiveur que je mets en dernier parce qu'effectivement, j'ai beau apprécier cette moto, je la trouve attachante, honnêtement. Le moteur, il est plutôt sympa. J'adore sa petite gueule, j'adore la sonorité de cette machine, mais vraiment, il y a un déficit de puissance trop important. Elle n'est pas assez expressive, elle n'a pas assez de moteur et il y a effectivement un châssis, une partie cycle qui est particulière. C'est une super moto pour débuter, pour se mettre le pied à l'étrier, pour rouler en ville. Après, pour tout ce qui est conduite un peu plus sportive et sensation moteur, je la trouve vraiment à la traîne par rapport aux 8 autres bécanes. Donc, clairement, attachante, mais pas suffisante pour que je la choisisse. L'avant-dernière, 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 je mettrais la Z900 en avant-dernière. Mais non. Ben, si, si, parce qu'il y a un truc et on a bien dit que ce sont nos goûts subjectifs, mais esthétiquement, ce n'est pas possible, je ne peux pas. C'est au-delà de mes forces, je ne peux pas. Ce look avec le phare un peu écrasé, le côté cadre vert, jaune, fluo, bizarre, ce n'est pas possible. Je ne trouve pas que c'est un bel objet. Le moteur, il est top. wheeling, facilité, accélération, reprise, vitesse max, c'est une super bécane. Par contre, je n'ai pas envie de posséder un objet comme ça. Je la mettrais avant-dernière parce que je ne la trouve pas attirante, je ne la trouve pas sexy, je ne la trouve pas élégante, je ne la trouve rien. Et en plus, à l'attaque, elle est très facile à prendre en main. On l'a dit, ça prend les pertes. mais c'est repose-pied qui frotte instantanément, ça te gâche un peu le plaisir. Mec, il y a un commentaire mortel, je suis désolé, je te coupe, mais mortel, bordel, tu as une coupure internet, tu reviens et tu vois Adrien mettre une MT-09 deuxième, faille spatio-temporelle. Voilà, donc en gros, ce qui me déplaît dans la Z, c'est plus son esthétique. Et encore une fois, je reprécise, le moteur est top, facilité top, plein de choses excellentes, mais esthétiquement, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Donc là, j'en étais à la huitième, septième, septième, je mettrais la F900R, BMW F900R, mais pareil, en fait, il y a des trucs qui me plaisent vraiment dans cette moto. Le point noir, pour moi, c'est la puissance, même si elle est très largement suffisante pour un usage balade, ville, par rapport à ce qu'on a, nous, on aime bien quand même les motos qui cabrent l'accélération, qui bougent, qui sont où il faut vraiment doser en sortie de virage, on aime ça, tous les trois. La F900, elle n'a pas ce côté un peu, elle n'a pas le démon, les motos qu'on a pression générale. Je crois que tu ne l'as pas roulé avec les options. Si, 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 j'ai commencé par celle-là. Mais attention, je parle du moteur parce que le reste de cette moto, je le trouve intéressant. Le châssis, j'aime beaucoup, en fait, sur la BM. J'ai essayé avec le shifter, downshift, j'aime beaucoup le tableau de bord, il y a un truc sur cette moto et c'est la première fois qu'on voit BMW arriver un peu dans le segment des roadsters mid-size, un peu bad boy. Il lui manque, c'est dommage, il lui manque vraiment genre 10-15 chevaux pour être radicalement différent. Et c'est le seul truc qui fait que je la mets finalement 7ème, c'est ça ? Ouais. 7ème de mon classement. Donc, j'adore le châssis, il est vraiment cool et d'ailleurs, on l'a démontré à l'hypertest, malgré seulement 105 chevaux, elle va bien sur circuit. Pourquoi tu te marres ? Parce qu'il y a un mec qui vient me demander si c'était possible de faire une moto avec un moteur de C15. D'accord. Ça doit être possible. Il faut qu'il appelle Franck demain matin, 9h, pour lui proposer son propos. Je pense que Franck va le recevoir dignement. Il sera ravi, ouais. Bon, bref. Donc, 6ème moto, 6ème moto, Suzuki GSX-S. Ah, mec, il n'y a toujours pas la MT-09. Ben non, en fait, c'est la place. En fait, je dirais qu'il y a une... J'aime bien les deux pour différentes raisons. La GSX-S, ce que j'aime bien, c'est justement son côté pas si simple, son côté creux où il faut effectivement cravacher. j'aime bien ça. Moi, j'ai été en fait vibroné à ça. Les motos sur lesquelles j'ai commencé c'est des deux temps. Ensuite, on a eu des 4 cylindres 600 très creux à l'époque. Et en fait, j'aime bien devoir jouer de la boîte, chercher à sortir sur le bon rapport. J'aime bien ça parce que ça m'oblige à vivre mon trajet moto, réellement. Je ne compte pas sur le moteur pour à l'aveugle accélérer et quel que soit le rapport avoir la même réaction. Je n'aime pas ça. Je préfère moi tricoter, anticiper, préparer une belle accélération. que tu aimes bien ce sentiment sur une RS 2.5 où tu as vraiment un gros delta entre le fait de ne pas être dans les tours et le fait d'être sur la bonne plage d'utilisation. Par contre, au final, avec une GSX-S7.5, tu as un peu de différence mais tu peux très bien rouler aussi juste en enroulant et juste oublier que... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle n'est pas si creuse que ça dans l'absolu. Le côté creux nous a pété à la gueule sur le test parce qu'on avait des moteurs qui étaient beaucoup plus modernes, beaucoup plus pleins pendant notre test et puis sur le circuit, ça te pète à la gueule tout de suite quand tu ne ressors pas dans le virage quand un moteur est creux. Mais sur la route, dans les faits, tu le sens nettement moins. J'aime beaucoup la gueule de la GSX-S. Ah, voilà. Honnêtement, oui, j'aime bien. Et la finition, elle est quand même top. Elle est bien finie, cette moto. Elle a de la gueule. Elle est soignée. Et elle vient donc la MT-09 que je mets un peu à égalité. Alors, la MT-09, qu'on s'entende, je l'ai défractée effectivement pendant le test. Je crois que ça a été assez clair. Ce n'est pas une moto que j'aime particulièrement. Maintenant, si tu me demandes si j'ai les neuf avec lesquels je pense avoir des sensations, donc ce qu'on entend nous par sensation, donc moto effectivement délicate à l'accélération, qui cabre, qui est nerveuse, j'aime ça sur la MT-09 et je le reprécise, le moteur, il est dingue. Mais, et c'est ça qui me frustre, c'est que je pense qu'un peu moins d'agressivité sur le moteur, des suspensions un petit peu meilleures, donc pas grand-chose. C'était une moto complètement différente. Alors, je me permets juste de te couper parce que je vois un mec en fait qui n'a pas compris pourquoi le classement qu'on est en train de faire là est différent de celui de l'hypertest. Bah, vas-y, tu peux l'expliquer ou moi je le explique comme tu veux. Bah, c'est juste que là, c'est notre classement personnel selon nos goûts. Quand on fait l'hypertest, on ne fait que tester les performances des motos. C'est même pas qu'on les juge, c'est qu'on les éprouve en fait. C'est-à-dire qu'on prend les motos, on fait une accélération toujours la même, on fait un freinage toujours le même, on fait des tours chrono, on s'applique à être constant, à faire exactement les mêmes choses, à donner autant d'efforts avec chaque moto pour que ce soit seulement les performances des motos qui fassent le classement et pas notre envie de rouler plus vite avec l'une qu'avec l'autre. Donc, c'est normal que le classement d'hypertest soit pas le même que celui que tu es en train de regarder. C'est ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a un classement qui est très factuel qui est un empilage de mesure et il y a celui-là, donc le nôtre, qui est juste notre manière de rouler, ce qu'on aime bien dans l'absolu et peu importe la performance et la perfection du freinage ou la tenue de route ou tout ça. Peu importe ça, qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans le garage pour aller taffer, se balader, voyager ? Deux classements différents. Il y en a un qui est objectif et l'autre qui est subjectif. Et là, on est dans le côté subjectif. Donc, j'aime bien le moteur de la MT-09 effectivement parce qu'il est sensationnel. En revanche, je déteste absolument tout le reste. A commencer par la position de conduite. On en parlera après, mais ce qui fait que la MT-09 F1 sait sa position de conduite et à la fois, c'est aussi ce qui fait qu'elle n'est pas efficace d'origine. On reprécise d'origine parce qu'on a reçu des milliards et des milliards et des milliards de messages de mecs qui nous ont expliqué que leur voisin a mis un amortisseur AMC et que la moto n'a plus rien à voir et qu'ils déposent des JSX1 et ainsi de suite. On en reparlera après de tous ces oufs-là, mais dans l'absolu, on parle de motos sorties de caisse d'origine et d'origine. La tenue de route d'une MT-09 est catastrophique et personne ne peut dire le contraire. Personne. Ni même toi qui l'aimes bien et qui l'a mise deuxième. Tu ne peux même pas dire qu'un virage, c'est passer un bon moment avec une MT-09. Est-ce qu'on passe de bons moments en courbe avec une MT-09 ? C'est-à-dire, là, elle est droite, tu mets un degré d'angle, est-ce que tu passes un bon moment sur cette moto à partir de même un degré d'angle ? Je te demande. Non. Il faut vraiment que je réponde ou... Oui, réponds, putain. Mais bien sûr que oui parce que moi, sur route, ça ne m'embête pas. Sur route, ça me dérange beaucoup moins quand même. Mais attends, on est d'accord que ce qui fait partie du plaisir de piloter une moto, c'est en très grande partie l'équilibre et les virages. Oui. Bon. Une moto qui est infecte en virage, c'est une bonne ou une mauvaise moto ? Non, mais non. Parce qu'en fait, il faut décomposer le virage. Ah oui, ça va. Mais oui. Parce que tu as l'entrée de virage, en gros, l'entrée de virage, le moment où tu tournes, la sortie du virage. En entrée et en sortie, pour moi, c'est très cool. Une fois que tu as enlevé l'ABS, tu peux vraiment glisser avec parce que tu as une position qui te permet de le faire. Au moment où tu vas la faire tourner, ça va être un petit peu compliqué. Mais quand tu la redresses et que tu accélères, là, c'est cool. Mais malheureusement, sur piste, je te rejoins ou sur des virages rapides, tu as besoin d'avoir un bon châssis parce que tu le mets plus longtemps en contrainte sur l'angle. Et là, oui, là, c'est une catastrophe. Alors, j'en profite parce qu'il y a MG qui me dit « Sissi Badère, toi, tu n'es pas pilote, la MTC de la bombe. » Ah, MG. Je t'invite à faire un truc, MG et tous les mecs qui ont des MT-09 et qui sont persuadés que leur moto n'est pas si catastrophique en virage. En fait, faites juste le même test que nous. Nous, on vous invite vraiment à juste découvrir d'autres choses. Faites le même test que nous. Essayez les motos concurrentes avec lesquelles vous comparez votre MT en permanence et juste soyez honnête avec vous-même. Prenez ces motos, testez sur les mêmes virages que votre MT-09 ces motos concurrentes et revenez nous faire votre classement. Et arrêtez de penser que parce qu'on a des niveaux de pilotage un peu différents qui ne sont au final pas si différents que ça dans l'absolu, les choses que l'on ressent sur les motos ou les classements sont différentes. Il y a le détail des chronos qui sont sur le site iSite. Vous verrez que entre la plus rapide et la moins rapide on a chacun environ 3 secondes, 3-4 secondes d'écart et l'ordre est quasi le même à une ou deux motos près ça se joue mais c'est quasi le même ordre et entre le pilote le plus rapide et le pilote le moins rapide il y a le même écart sur la Duke 890 et la Shiver. En fait il y a 3 secondes. Donc ce n'est pas une question de pilote c'est une question de moto vraiment. Oui et vraiment c'est marrant parce que la MT-09 écoute bien ce que je vais dire parce que je pense qu'il va y avoir des émeutes. Ce qui se passe avec la MT-09 aujourd'hui c'est ce qui s'est passé pendant 10 ans entre 2005 et 2015 avec les Z. Les Z 750. Merci. On est d'accord ? Exact. C'est-à-dire que en fait ça faisait partie des motos les plus vendues sur le marché et parce qu'on les voyait partout tout le monde considérait que c'était une excellente machine c'était une bonne machine sur plein de points mais elle aussi elle était catastrophique en virage sauf que tous les mecs qui avaient cette moto expliquaient qu'en fait non ils avaient la meilleure moto du marché ils n'avaient plus du tout de référence ils n'essayaient pas autre chose c'était souvent une de leurs premières motos parce que oui la MT-09 c'est des motos de gens qui sortent du A2 donc désolé mais la plupart l'immense majorité d'entre eux n'ont pas testé ou posséder 5, 6, 10, 15 motos parce que oui c'est comme ça qu'on se fait de l'expérience en moto c'est en essayant beaucoup de machines c'est comme ça qu'on sait ce que ça veut dire une moto qui freine c'est comme ça qu'on sait ce que ça veut dire une moto qui tient la route c'est tout simplement en essayant un panel le plus large possible si vous n'avez connu que deux motos dans votre vie ne venez pas essayer de nous expliquer qu'en réalité votre MT-09 est excellente en virage ça n'est pas le cas elle n'est pas conçue pour ça la MT-09 elle est conçue pour être fun pour vous péter la gueule pour cabrer donc toute sa géométrie la selle le guidon la longueur de la fourche le caractère moteur c'est fait pour ça et quand une moto est faite pour ça elle ne peut pas aussi être efficace c'est pas possible c'est un compromis les gars c'est un curseur en fait soit elle est extrêmement fun soit elle est extrêmement efficace on n'a quasi jamais les deux en fait donc je ne sais pas comment le dire plus clairement malgré tout parce que oui je vois des gens qui disent il ne comprendrait il n'aime pas il a mes 5 oui parce que j'essaie aussi d'être lucide c'est la pire de tout ce comparatif pour moi c'est la pire en virage par contre elle a tellement le moteur le plus sensationnel que oui je suis obligé de lui donner une stesse de moyenne et la moyenne elle finit à peu près au milieu le pire châssis le meilleur moteur elle finit au milieu ce serait avec beaucoup de rage et de désespoir que je posséderais une MT-09 mais parmi ces 9 motos effectivement je la casserais 5ème tu sais quoi si jamais tu perds le quiz de tout à l'heure on sait déjà ce que c'est ton gage le pire alors franchement le gage ce serait de me faire jouer à Ridecat pendant 8 heures avec le quiz parce que tu as réuni les 2 cauchemars absolument voilà c'est ça bon allez on va vite parce que là on traîne donc la 4ème pour moi au classement c'est la 4ème 790 Duke j'aime pas beaucoup la position sur cette moto je trouve pas le moteur extrêmement je trouve très efficace mais pas vraiment sensationnel et j'aime pas trop le look côté un peu plastique j'avoue effectivement cette moto fait plus jouée je la trouve pas très valorisante par rapport à certaines machines par rapport à NGS XS par rapport à d'autres motos du comparatif elle est moins elle fait moins moto sérieuse elle fait plus jouée mais voilà surprenante efficace légère fun j'aime bien cette moto 3ème du classement 3ème du classement la Street Air elle est 3ème pour moi parce que effectivement elle est comme pompon c'est à dire qu'elle est très très bonne partout il lui manque des micro micro détails mais elle est ultra efficace sur circuit le moteur il est très complet t'as un peu de caractère pas autant effectivement que les bicylindres ou la MT-09 mais t'as un peu de caractère moteur t'as de l'allonge comme on disait dans l'hypertest pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos je vous invite à aller les revoir on bloque vachement plus les capacités intrinsèques des machines le moteur il est très complet la gun la sonorité la finition j'aime beaucoup cette machine deuxième ce serait la KTM 890 Duke la KTM 890 Duke c'est ça qui me fait penser en fait elle fait penser à une MT-09 avec un châssis putain c'est dur non mais vraiment elle a le côté explosif du moteur vraiment sensationnel ça marche ça a de la force sauf qu'en plus le châssis il est excellent elle est excellent parce qu'elle est ultra légère et qu'elle a des suspensions top mais du coup cette moto pour moi c'est comme une version plus plus une version réussie de la MT-09 donc t'as les sensations moteur et en plus t'as le châssis mais au quotidien ça me fatiguerait ça me fraîchait les motos qui te pètent à la gueule tout le temps qui a des à-coups qui a de l'agressivité inutile ça me fatiguerait donc première pour moi triomphe triple RS parce que pour moi c'est le meilleur des deux mondes quoi t'as le caractère et t'as l'efficacité voilà parfait bon les gars on passe rapidement on se donne allez la seule juste je te coupe deux secondes j'ai hâte que la seule sur laquelle on est tous les trois d'accord qu'on met tous les trois sur le podium c'est la Duke-1990 ouais exact c'est la seule qui fait l'unanimité soit première soit deuxième pour nous ouais même sur laquelle on était d'accord à la fin de l'hypertest au final on n'est pas si d'accord que ça tu vois on était d'accord sur son rapport performance prix enfin performance prix les gars on passe à la suite on se donne allez 5 minutes pour conseiller 6 motards ok allez on a 6 profils de motards différents il faut leur conseiller une des motos qu'on a essayé dans ce comparatif donc on commence par le premier profil c'est un jeune craintif la MTG remonte au moins il saura pourquoi il a peur au moins il arrêtera la moto je sais pas vous voulez commencer j'hésite entre Shiver et F900R d'accord c'est ce que vous allez dire ou pas pas du tout ah nickel un jeune craintif je vais lui mettre une ça dépend il mesure combien il a pas dit non mais parce que s'il fait 1m60 c'est compliqué ouais parce qu'effectivement les motos on va aussi le dire les motos qui s'adressent finalement le plus à des jeunes craintifs sont aussi celles qui sont plutôt hautes de selle finalement c'est ce que tu as dit c'est la Shiver et la F900R et les deux ont des selles assez hautes je trouve ouais c'est vrai que la F900R c'est le problème la Shiver c'est vrai la F900R je conseillerais la F900R à quelqu'un qui débute sans hésiter ok moi c'est exactement pour la raison que vous venez d'évoquer que j'aurais mis la G6XS parce qu'elle est basse elle a un 4 cylindres qui est facile qui est pas très couplé pas con elle a une bonne elle est pas brutale au freinage elle braque bien donc ouais franchement et pas la Shiver du coup ? non parce qu'elle est haute et qu'elle a un peu elle a vraiment du caractère et elle braque mal donc quelqu'un qui est pas trop habitué qui est un peu court sur pattes il y a moins qu'il se bourre juste en faisant demi-tour déjà tu vois donc c'est pour ça que j'ai tout la G6XS non mais c'est vrai et on l'a vu avec la F900R enfin je vais pas voilà on l'a vu il y a pas longtemps c'est vrai que Marie la fille avec qui on a roulé hier pour la petite balade le petit stage de pilotage sur route l'a un peu mise par terre en faisant demi-tour sur un parking donc Paris si tu nous regardes bravo et disons que je dis pas de conneries la taille elle est importante les deux motos les plus facièdes surtout que la F900R elle est vraiment haute de selle pour le coup bon après c'est toujours pareil tous les constructeurs maintenant ils proposent des selles plus basse des kits de rabaissement donc si c'est vraiment une moto qui vous plaît il y a toujours moyen de se la personnaliser bon quelqu'un qui kiffe les gros moteurs mais putain ça aussi les gars MT0NEF c'est tout cherchez pas c'est bon c'est quoi la diamètre de ses bras 900 ah non c'est quoi qui kiffe les gros moteurs ouais Z900 bah Z900 ou MT0NEF il y a un comportement de gros moteurs au sens où on l'entend c'est les gros les gros milles il a raison il a raison c'est vrai c'est vrai la question est mal formulée c'est vrai en fait si t'aimes les gros moteurs dans le sens genre gros coupe grosse gamelle oui mais si par gros moteur t'entends genre te faire des sensations et un truc qui t'arrache les bras oui d'accord évidemment donc là dessus on est tous les deux tous les trois d'accord finalement donc la Z900 pour les gros moteurs coupleux machin qui prennent un peu de régime moteur et tout et la MT0NEF pour ceux qui aiment les sensations d'accélération de l'agressivité des trucs qui te pètent à la gueule exact tout ce classement je le rajouterai sur le site donc si jamais il y en a qui prennent en cours ou quoi vous pourrez avoir tout ça à Vitam Eternum pour quelqu'un qui veut faire des roadtrip MT0NEF non là je crois alors déjà il n'y en a aucune qui est vraiment faite pour ça ouais c'est une question con mais mais il y en a quand même non mais moi j'en vois une moi j'en vois une qui est adaptée mais qui n'est pas faite pour ça c'est pas des GT quoi ces motos là de toute façon tu auras toujours du vent dans la tronche et un peu mal aux fesses au bout d'un moment alors est-ce qu'on voit la même oui moi j'en vois deux moi je vois la F900R avec des options ah bah on voit pas la même non alors moi aussi je vois la F900R en fait je vais t'expliquer pourquoi c'est juste qu'avec les options les suspensions elles peuvent être ultra confortables ouais donc pour les roadtrips c'est top et c'est la plus confortable avec ces suspensions là et argument ultime quand tu fais des roadtrips tu les fais niveau parfois oui parce que le truc du roadtrip quand t'es un motard souvent c'est d'en chier tu vois donc tu fais l'IBR et elle est poignée chauffante avec les options c'est vrai ça c'est bien simple mais moi je vois la F900R ou la Z900 ah bah décidément mais mec quand tu fais un roadtrip tu veux quoi tu veux plutôt quelque chose de facile et de reposant un truc qui consomme pas des masses un truc qui est et c'est vrai que la position est pas fatigante sur la Z900 la position est vraiment cool et puis un moteur qui reprend qui est pas creux ou t'as besoin effectivement moins de te concentrer sur le pilotage sur les à-coups là la Z900 y'a pas d'à-coups le moteur il est plein en bas l'endréage il est souple la position elle est neutre faut essayer de deviner ce qu'Adrien ce qu'Adrien pense du coup bah si je vous dis moi j'ai pensé confort de suspension confort de selle street RS ouais bah la selle les gars c'est la seule qui était confortable mec c'est abusé ouais ça m'a pas non plus traumatisé le confort de la selle bah si on se disait même qu'elle était qu'elle offrait moins de feeling que la R tellement elle était molle oui un peu mais si tu veux de là à en faire la meilleure prétendante au road trip bah je trouve que tu te fatigues jamais sur une street en termes de position alors je trouve que pour le coup moi je suis pas spécialement d'accord je trouve que la position de la street RS est plus exigeante de la street ouais elle est plus exigeante qu'une Z900 t'es un peu plus sur l'avant en fait t'es quand même plus sur une route un peu sportive t'es un peu en arrière en fait c'est pas compliqué c'est genre elle a de la garde au sol la garde au sol c'est déjà qu'elle a une position plus que t'as les pieds un peu hauts que t'es sur l'avant mais pour moi enfin bon c'est encore un autre débat mais une position sur l'avant c'est pas forcément synonyme d'inconfort ah non bah non mais c'est quand même plus physique voilà c'est tout mais après c'est ton avis bon du coup la seule sur laquelle on était à peu près d'accord c'était la F900R enfin vous étiez d'accord moi non mais en tout cas c'est celle qui s'en sort le mieux ok j'y aurais pas pensé naturellement mais ça se défend ah ça se défend non ça se défend j'aurais vraiment pas pensé mais ça se défend allez je la rajoute pour aller bosser mais ça existe pas une moto pour aller bosser ça s'appelle un scoot en vrai non mais sérieux non mais en fait on peut aller bosser en ville en fait tu veux dire l'utilisation urbaine non on avait un truc pour l'utiliser je sais plus ce qu'on voulait dire en fait quand on s'est dit ouais aller bosser bien sûr bien sûr non une moto tous les jours on peut aller bosser en fait tu vois bah en fait c'est plus le côté une moto un peu économique qui va pas te prendre la tête tu vois ou genre tu montes dessus tu démarres tu t'en vas t'as pas de surprise t'as pas de tout ça un mec pragmatique un mec triste en fait comme toi c'est ça comme moi ? ouais tu veux que je refasse mon classement euh non je vais pas dire mec con j'ai dit mec triste ton classement c'est celui d'un mec con est-ce que tu peux ah parce que tu peux être con et triste tu rappelles tu conduis à une camionnette et tu te fous de ma gueule qui est moi qui est un pick-up et tu m'expliques que oui regarde je peux ranger mes outils et là je peux mettre mon please et là je peux mettre tes outils dans ta camionnette dans la benne pour qu'il se trempe c'est ça ? enfin dans ton 4x4 ouais ouais ah attends j'ai plus de ah oui on entend on entend que t'as plus de batterie bon pour aller bosser du coup qu'est-ce qu'on c'est vrai que la question elle est con c'est toi qui l'a posé ? bon on peut l'enlever parce que franchement on est voilà toutes pour aller bosser exactement si jamais vous prenez les toutes voilà pour faire que de la ville la Duke ah pas mal 790 c'est pas mal les deux parce qu'elles sont super maniables en fait oui et puis elles sont basses de selle c'est quand même reposant une moto qui est pas très haute ouais mais en fait je trouve que l'attaque du frein de la 890 R bah en ville tu peux vite te faire surprendre genre tu chopes les freins sur un passage pléton mouillé ou quoi la 790 alors ouais ou la Shiver Shiver de ouf t'es sûr de pas se laver ouais bah ouais c'est ce qu'on disait tout à l'heure la Shiver en environnement je vais pas te comprendre la vraie la Shiver en condition non mais en usage urbain elle est vraiment cool et puis c'est là qu'elle est attachante finalement vraiment ces vibrations moteurs le rendement le bruit elle a un putain de défaut c'est qu'elle braque pas et en ville c'est relou elle braque pas de ouf ouais et finalement la F900R en fait finalement les motos qui font 105 chevaux les gars les 3 les 3 elles sont plutôt quand même bien en ville quoi ouais c'est pas des pièges c'est pas des pièges parce que justement elles ont pas ces moteurs ultra agressifs à part que la BM je trouve que la position est plus exigeante quand même pour la vie voilà il y a des gens qui demandent les Triumphs en ville bah il y a ce problème aussi de rayons de braquage sur les Triumphs c'est pas terrible oui ça braque pas des masses mais c'est bien aussi en fait en fait les Triumphs elles pourraient convenir à tous les profils enfin moi je trouve qu'on aurait pu dire Triumphs pour tous les profils honnêtement ouais c'est des motos souples quand même c'est des motos vachement souples je suis désolé je dois remettre la cheveur du coup de la ville oui elle braque trop mal oh quel dommage ah t'as raison bon quelqu'un qui veut faire que de la piste maintenant bon Street R ou RS peu importe la Duke que de la piste attends que de la piste mais oui mais non mais qu'est-ce qui t'arrive pour parler on fait de la piste pour quoi pour aller vite le chrono il a parlé c'est la Duke qui est devant pour tous les trois c'est la Duke qui est devant c'est la Duke 8,90 8,90 ouais oh non moi je suis désolé tu m'emmènes sur un circuit rapide il y a ben j'hésite pas une seule seconde je prends pas la 8,90 ou putain ben moi j'hésite tu vois la 7,90 oui jamais de la vie mais la 8,90 j'hésite vraiment vraiment on est au mort tu es à Manicourt tu vas prendre quoi une Street RS ou une 8,90 je vais pas à Manicourt il pleut d'accord ouais en plus tu connais bien t'es pas loin de la Nièvre à la base toi c'est plus l'anneau du Rhin tu vois où on cherche les bonnes c'est vrai alors sur des circuits très étriqués les KTM je suis d'accord mais pour tous les autres circuits de taille moyenne à grand triomphe ouais je sais pas il y a des grands circuits où je te rejoins mais sur les tous les circuits un peu moyens sur lesquels on roule souvent tu vois les A l'Est tous ces circuits là je prends la Duke puis de 90 si on raisonne avec le chrono effectivement c'est difficile de les départager par contre si on raisonne en termes de sensation il faut prendre une Street c'est la seule qui est dérivée d'une sportive en fait vraiment oui effectivement t'as un châssis sportif t'as des suspensions une position de conduite une géométrie un équilibre général de vraies motos faites pour la piste ah pas attention je dis pas qu'il faut absolument pas prendre la Street R ou RS je dis juste que voilà la Duke de 90 c'était une putain de surprise que ça a été la plus rapide et en plus c'est la plus marrante je trouve sur le circuit c'est la seule je sais plus qui le disait pendant qu'on en parlait c'est la seule qui lève entre deux virages comme ça sans trop le faire exprès tu vois et elle te rendra une sensation de ouf tout en étant ultra rapide cette meule donc donc ouais pour moi c'est celle-là mais après rappelle-toi des mouvements de suspension rappelle-toi de la nervosité de cette moto je veux dire dans un virage rapide tu préfères être avec une Street ou avec une 890 Duke si je ne suis pas de mauvaise foi j'étais une Street RS il n'y a pas photo mais je comprends le côté très fun et genre nerveux et un peu pétard de la 890 je comprends qu'il plaise mais dans l'absolu conduite sur piste moi je pense d'abord efficacité avant sensation et pour moi l'efficacité pure elle est plus sur les streets que sur la 890 dans l'absolu comme dit Adrien c'est extrapoler d'une sportive ouais tout simplement bon les gars je crois qu'on peut rien pour moi donc on peut clôturer toutes ces histoires de classement on a fait le tour là complètement ouais alors juste on se refait un petit point sur le sommaire de ce soir à savoir qu'on est on avance quand même bien là on a eu les deux plus grosses parties de ce live de ce soir on a parlé des motos qu'on n'a pas pu avoir dans le comparo on a refait le classement sous toutes ses formes en tenant compte du prix de l'utilisation de nos goûts on a toujours un casque à gagner je vous le rappelle le casque à rail qui est derrière moi de l'autre côté pour ça vous suivez le lien qui est dans la description de la vidéo et on fera le tirage au sort à la fin du live donc dans je pense une trentaine de minutes à tout casser maintenant on va répondre aux questions que vous nous avez le plus posées sur les réseaux sociaux sur sous nos vidéos sur les posts Facebook on en a vu beaucoup 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 on les lit tous en fait vraiment malheureusement on peut pas répondre à tout le monde et du coup je sais que c'est dommage enfin moi je trouve ça vraiment dommage mais on répond toujours aux commentaires négatifs enfin plus souvent aux commentaires négatifs qu'aux commentaires positifs en fait c'est que bien souvent on trouve les commentaires négatifs infondés ou en tout cas on est pas d'accord avec certaines des critiques il y a des critiques qui sont tout à fait vraies parce que notre boulot est loin d'être parfait par contre quand une critique est infondée ou que c'est donner une information qui est fausse là on prend le temps de répondre donc on va prendre le temps de répondre à 4 commentaires les 4 commentaires qu'on a le plus eu sur les réseaux sociaux désolé j'ai sauté une sauté une slide alors le premier commentaire qu'on a eu c'était au sujet des pneumatiques pour savoir pourquoi c'est ça pourquoi on change les pneus sur les hibertests c'est ça et ça va être rapide en fait c'est tout simplement pour que les motos soient toutes sur un pied d'égalité parce que sur en fait il y a une énorme différence en monte d'origine sur les motos en termes de pneus par exemple une Duke 890 c'est livré avec du Michelin Power Cup 2 qui est un pneu très racing qui a beaucoup de grip alors qu'à l'opposé une April Achiever s'est livré avec du je crois du Angel GT c'est pire mec c'est pire que ça ah alors c'était ça avant et maintenant c'est autre chose c'est du Qualifier ah oui d'accord encore pire donc des pneus sur ce genre de pneus à moto égale si on mettait ces deux pneus là sur la même moto et qu'on faisait les tours troneaux avec cette moto il y aurait une différence d'au moins trois secondes autour entre chaque pneu en fait ce serait un comparatif de pneus on peut pas comparer voilà donc on peut pas comparer ces motos de manière équitable si elles n'ont pas les mêmes pneus donc c'est pour ça qu'on a choisi le même pneu pour toutes les motos la même référence au moins cette variable là ne change pas et comme on a fait le même nombre de tours avec chaque moto les pneus ont tous eu la même mesure le même rodage on avait tous la même température pour rouler la même pression on a vachement fait attention à ça aussi pour qu'on ne juge que les motos sans tenir compte de la montre pneumatique il y a quand même le seul point de contact au sol avec la moto normalement oui normalement en toute logique vous les reposiez pour la Z900 en tout cas voilà c'était du Pierre-Ellier-Rosso Corsa 2 pour toutes les motos même pression sur toutes les motos voilà au moins c'est c'est un point d'égalité qui est important exactement voilà une autre question qu'on nous a souvent posée c'était pourquoi vous ne réglez pas les motos en fait il faut savoir qu'on garde les motos en réglage d'origine comme vous les achetez exactement pareil suspension précise suspension pardon oui oui suspension après de toute façon tout le reste de la moto on le laisse aussi d'origine mais pour ce qui est des réglages suspension qui sont facilement accessibles on n'y touche pas ça c'est pour une raison qui est assez simple c'est que si on commence à régler une moto il faut toutes les régler et en fait en les réglant on s'est rendu compte parce que ça a déjà été fait dans le passé il y a eu des hyper tests où le deuxième jour les motos étaient réglées le classement restait le même parce qu'il faut bien se dire un truc c'est que quand on vous dit qu'une moto a des mauvaises suspensions c'est que les suspensions en elles-mêmes sont mauvaises pas que les réglages ne sont pas les bons des mauvaises suspensions c'est des suspensions bas de gamme entre guillemets c'est les pièces qui sont à l'intérieur qui ne sont pas des pièces de très bonne qualité avec des usinages un peu grossiers avec des matériaux qui ne sont pas forcément les meilleurs avec des fois tout simplement moins de pièces quand vous agissez sur les réglages vous ne faites que resserrer le fonctionnement ou libérer le fonctionnement de ces pièces vous n'allez pas pouvoir améliorer les pièces vous allez pallier à quelques soucis sur la moto quelques soucis peut-être un petit peu de géométrie un petit peu de comportement mais fondamentalement ça ne rendra pas les suspensions meilleures de les régler et nous ce qu'on veut juste c'est comparer les motos dans leur ensemble donc quand on vous dit que des suspensions ne fonctionnent pas ce n'est pas une question de réglage donc tous les gens qui nous disent que la MT-09 a des problèmes de suspension parce qu'elles ne sont pas réglées c'est faux mais il y a eu quand même il y a eu quand même un petit truc différent cette fois-ci c'est qu'on a réglé la Priachiver après l'essai on l'avait en essai longue durée donc on l'a réglé sur route et c'est vrai que ça a rendu la moto un peu plus stable c'était le plus gros défaut qu'on lui reprochait il y a les réglages qui s'affichent pour ceux qui ont qui ont l'achiver on a enlevé un demi-tour de précharge à la fourche on a enlevé 6 cliques en détente sur l'amortisseur c'était en fait pour le libérer un petit peu et un tour de précharge en plus pour la mettre pour la rendre un peu plus incisive en virage alors Bader malheureusement tu n'as pas eu le temps de tester la moto mais Pompon est passé derrière moi parce que moi je la trouvais mieux mais je n'étais pas sûr bien souvent on la trouve juste mieux parce qu'on s'y habitue et je crois que ça allait cette fois-ci c'était vraiment mieux oui c'était mieux elle avait perdu cette espèce de flou de mouvement permanent qu'on lui avait trouvé lors de l'hypertest donc là elle avait perdu cette espèce de écoute moi je n'ai pas malheureusement eu la chance d'essayer ce réglage sans doute incroyable que tu as fait sur cette moto j'ai en revanche ah oui j'en doute pas j'ai en revanche vu ta story et en trois virages tu as perdu la vente deux fois donc je suis bien content de ne pas avoir essayé ce nouveau réglage oui bon c'était l'arrière l'avant un peu tout donc je te crois sur parole si c'est mieux en tout cas moi je t'ai vu perdre l'avant ou l'arrière trois fois en deux virages pour le coup il y avait des graviers oui c'est un réglage c'est une question de Adrien non mais après par contre pour en revenir à ce que tu disais ça a changé des choses ça l'a amélioré en revanche j'ai su de me demander si ça aurait changé son classement au chrono me concernant et je pense pas que ça aurait vraiment changé son classement puisque ça n'aurait pas résolu les chevaux qui lui manquent enfin tout ça quoi tu vois donc et si on avait réglé elle on aurait réglé les autres les autres aussi auraient progressé on a une autre question souvent c'est au sujet de la fiabilité ouais je vais prendre le revêt là dessus alors tout le monde nous dit ouais les gars pourquoi vous faites pas des tests de fiabilité on a beaucoup répondu à ça nous aussi ça nous frustre beaucoup parce qu'on aimerait bien pouvoir établir finalement une espèce de notation de la fiabilité des motos mais en fait il faut vraiment comprendre pourquoi c'est parfaitement impossible déjà la loi des séries fait que si j'en sais rien moi si j'ai qui sort 10 000 GSX-750 sur le marché vous comprendrez que les 10 000 ne vont pas être strictement identiques la loi des séries fait que certaines motos peuvent avoir des petites défaillances un petit vis à l'assemblage qui se verra à 18 km plus tard ou bref il y a un côté humain à l'assemblage des motos il y a forcément une variable mécanique électronique quelque chose qui fait qu'on ne peut pas garantir que aucun constructeur peut garantir que les 10 000 ou 100 000 motos qu'il fabrique sont strictement identiques donc finalement nous demander de faire un test de fiabilité par exemple sur la suite qui est GSX-750 ça revient à quoi ? Donc nous dire de prendre une moto parmi toutes celles qu'ils ont fabriquées de faire combien de kilomètres parce que finalement la fiabilité c'est quoi ? On parle de quoi là ? De 5 000 kilomètres ? 50 000 ? 100 000 kilomètres ? Donc déjà de faire ça et ensuite de tout démonter donc imaginez qu'on prenne on a de la chance on prend la GSX-750 qui a été parfaitement assemblée on a zéro problème pendant 500 000 kilomètres et là on va vous dire ouais les gars en fait c'est une moto ultra fiable parce qu'on a eu zéro problème en 500 000 kilomètres mais si ça se trouve vous là qui regardez vous avez une GSX-750 mauvaise série pas de chance un régulateur un truc j'en sais rien un milliard de choses qui peuvent être défaillantes sur n'importe quel véhicule et là vous allez vous juger que notre test de fiabilité est mauvais en réalité pour faire des tests de ce genre il faudrait prendre 10 motos faire 50 000 bornes avec les démonter et regarder et ça c'est pour un modèle un seul modèle donc en fait ce que vous demandez est impossible personne ne peut dire j'ai eu la règle j'ai eu quelqu'un qui m'a dit ouais un moto journal à l'époque oui je sais j'ai bossé à un moto journal je sais très bien ce qu'il faisait il prenait une moto il faisait 50 000 bornes avec et ensuite il faisait démonter par un atelier et il contrôlait les tolérances les jeux de fonctionnement voir est-ce qu'il y a des usures prématurées des pièces à l'intérieur oui alors ça ne me dit pas en fait si dans l'absolu la machine est fiable ça me dit juste que sur un modèle voilà ce qui s'est passé je ne sais pas si c'est duplicable à 10 000 modèles qui sortent de cette chaîne d'assemblage donc en fait et ça nous frustre on est les premiers frustrés de ça on ne peut pas faire de tests de fiabilité et si vous voyez des gens faire des tests de fiabilité méfiez-vous en fait et tout comme méfiez-vous des ragots et des forums et des gens qui vous expliquent parce qu'ils ont eu des pannes une fois sur une moto que c'est la moto de la moins fiable de l'univers j'ai vu pas mal de gens finalement et c'est drôle parce que sur l'hypertest si on compile absolument tous les retours qu'il y a eu d'expérience utilisateur sur le manque de fiabilité de la moto qu'ils ont eu on peut dire qu'il y a pratiquement chaque moto qui a son lot ouais n'achetez pas ça ça tombe tout le temps en panne prenez plutôt une suze le mec en suze il va dire ouais ne prenez pas ça moi j'ai eu plein de problèmes de SAV je ne sais rien il n'y a pas de règle mais c'est pas parce que vous vous avez eu un problème que tout le monde l'a et inversement c'est pas parce que vous vous n'avez jamais eu de problème qui n'existait pas que les autres ne l'ont pas eu donc un test de fiabilité c'est pas possible voilà je ne sais pas si c'était clair mais une dernière question c'est pourquoi vous défoncez la MT-09 bon je ne pensais pas qu'on en parlerait autant avant mais je crois qu'on a fait à peu près le tour voilà on a expliqué mais est-ce que ouais vas-y il faut bien comprendre que on j'ai oublié ce que je voulais dire je me suis je vais partir dans un truc et moi-même je ne savais pas où ça allait mais tu voulais dire un truc toi Badère en fait je l'ai déjà dit tout à l'heure mais je vais réexpliquer en fait la MT-09 ce qui pêche là où elle a pêché dans notre test c'est précisément qu'on mesure sa performance pas son la quantité de fun qu'elle est capable de délivrer et il se trouve que Yamaha en développant cette machine voulait développer une machine fun pas une machine efficace pas une machine conçue pour aller taper des chronos en fait donc forcément cette position de conduite comme on le disait très basculée sur l'arrière le grand guidon la fourchon le moteur qui pète qui pète à la gueule ça fait une moto hyper fun hyper caractérielle un peu trop moi je trouve ça trop en fait et du coup en fait c'est strictement l'opposé de ce qu'une moto ce dont une moto a besoin pour être efficace c'est à dire plus de poids sur l'avant moins de bras de levier sur le guidon des suspensions plus courtes pour avoir du feeling une autre répartition du masse et surtout des moteurs linéaires pour être efficace sur un tour chrono en fait donc c'est pour ça que sur un test de performance comme notre hyper test où on ne mesure pas le fun mais la performance pure que ce soit celle de l'accélération du freinage ou du chrono la MT-09 effectivement est en difficulté et pour répondre à tous les petits rigolos qui nous expliquent qu'on a vu des mecs rouler sur le circuit il y a des mecs au vol d'argent qui ont fait ci il y a des gars qui ont fait ça mon voisin il roule plus vite que la voisine en fait on n'est pas en train de vous expliquer que la MT-09 est une moto lente toutes les motos sont rapides mais ce qui compte c'est en fait comment expliquer demain le mec à une MT-09 je l'invite à aller au circuit Carole et à rouler dans une session avec des mecs de la CB-500 Cup ceux qui ne connaissent pas c'est une coupe où il n'y a que des mecs qui ont des CB-500 donc des motos d'une quarantaine de chevaux ultra basiques ils vont vous décapiter ça ne veut pas dire que la CB-500 est une meilleure moto que la MT-09 ce n'est pas ce que ça veut dire le pilote de la CB-500 tu le mets sur la MT-09 il sera plus rapide et ainsi de suite en gros la moto elle est faite pour être fun vous si vous passez sur une street vous serez de toute façon plus rapide que la MT-09 en fait je ne sais pas si c'est clair ce que je dis mais vu la tête d'Adrien ce n'est pas clair du tout le mec qui roule vite au bol d'argent par exemple on prend l'exemple du bol d'argent parce que c'est cette course d'endurance de roadster il y a plein de mecs qui roulent vite avec des MT-09 d'une elles sont préparées et de deux il n'y en a pas tant que ça parce que pour regarder récemment les classements je crois qu'il y en a un qui rentre dans les 15 et la deuxième elle est 30ème ou un truc comme ça donc finalement la vraie question qu'il faut se poser c'est ce gars là si on lui donne une street est-ce qu'il roule plus vite ou moins vite qu'avec la MT-09 mais je peux déjà vous répondre en fait il roule plus vite avec la street basta c'est tout quoi et ne venez pas comparer en fait nos tests qui sont avec des motos standards d'origine de motos qui sont préparées on est là pour les essayer d'origine elles sont sans doute meilleures avec des suspensions mais dites-vous bien que si une MT-09 est meilleure avec des suspensions haut de gamme une GSX-S aussi une F900R aussi et ainsi de suite c'est ce que disait Adrien tout à l'heure si on améliore la MT-09 on a aussi le droit d'améliorer les autres donc si ça se trouve le classement va juste se décaler vers des motos en montrant des motos plus rapides mais ce sera sans doute le même classement en fait c'est intéressant qu'on ait ce débat qu'on parle vachement de la MT-09 depuis tout à l'heure trois jours parce que Yamaha justement a présenté la récemment et oui la nouvelle qui va arriver et j'ai l'impression qu'ils ont enfin écouté tout ce que les gens peuvent dire sur cette moto c'est-à-dire que là la moto est censée devenir plus rigoureuse enfin en tout cas quand on lit la fiche tech et quand on lit les améliorations qui ont été portées à la moto c'est censé être meilleur donc par exemple alors je me suis fait une petite antisèche parce qu'il y a plein plein de nouvelles choses sur cette moto donc il y a dont on parlait tout à l'heure en tout cas un châssis et un bras oscillant plus rigide latéralement donc 50% plus rigide latéralement donc c'est typiquement le genre de choses qui manquent à cette moto la fourche l'amortisseur sont nouveaux l'intérieur la fourche l'amortisseur mais aussi l'ancrage de l'amortisseur a changé pareil pour plus de rigidité plus d'efficacité c'est plus ferme les suspensions sont plus fermes il y a un nouveau mètre de cylindre radial cette fois donc pour mieux freiner il y a des roues plus légères donc la moto est censée devenir plus efficace en plus de ça ils ont amélioré la poignée de gaz donc je ne sais pas ce que ça va donner mais ils annoncent avoir amélioré la poignée de gaz et ce n'est pas du luxe sur cette moto tu vois c'était typiquement une des choses qui me gênaient moi qui vous gênez vous oui oui pour plus de tout ça ils ont quand même et c'est là où ils sont forts parce que le premier truc sur lequel ils communiquent et c'est vraiment ce dont elle n'avait pas forcément besoin c'est que le moteur est plus gros il fait 42 cm3 de plus elle fait 4 chevaux de plus mais surtout elle fait alors là je vais noter quasiment 9,5 mètre kilo de couple alors qu'avant elle faisait 8,9 donc c'est beaucoup comme progression mais surtout elle les atteint 1500 tours plus tôt c'est-à-dire que la moto ça va être encore plus elle va être encore plus coupleuse encore plus fun bon bon je suis désolé je vais devoir te couper parce qu'en fait on a mis des photos de la MT-09 et je pense que personne t'écoute mais tout le monde est qui blow sur le design alors regardez pas trop le design en fait la MT-09 ça a tout le temps été des motos au design particulier on va dire particulier pour ne pas dire moche mais c'est particulier en fait c'est des motos qui sont très faciles à distinguer du reste de la production et je pense que c'est une volonté d'Yama à de faire ça ils l'ont fait sur la MT-10 ils l'ont fait sur la MT-09 et ils le font je pense pour que les motos soient facilement identifiables et qu'on ne les confonde avec aucune autre donc là c'est réussi pour le coup mais pour revenir à ce que je disais donc c'est une moto qui va être en théorie et qui sera plus légère en plus de 4 kg donc voilà ce sera la plus légère de la catégorie normalement donc en théorie c'est une moto qui devrait être plus efficace puisque châssis plus rigide puisque suspension plus ferme la position semble avoir été un peu basculer sur l'avant ça j'en suis pas sûr mais c'est l'impression que j'ai quand je vois les photos du pilote Yamaha sur la moto pour y avoir gaz à améliorer donc tout ça c'est censé résoudre tous les problèmes toutes les choses qu'on lui reproche à cette moto ah oui j'oubliais il y a aussi une électronique plus élaborée donc une nouvelle centrale inertielle etc une dissociation de l'anti-wheeling truchement contrôle shifter up and down donc voilà tu vois c'est une moto qui va corriger en théorie tous les défauts qu'on lui reproche maintenant je demande à voir tu vois on part quand même d'assez loin donc je sais pas jusqu'où on va pouvoir améliorer le truc et en fait pourquoi conclure ce que tu dis parce que je lis les commentaires les gens me demandent si je dors mais non j'ai les yeux en bas parce que je suis en train de lire les commentaires sur mon téléphone et j'ai MG qui me parle beaucoup un mec qui tout à l'heure parlait de la MT-09 il y a pas mal de mecs qui disent ah ouais donc en gros vous êtes en train de dire que si demain la MT-09 elle a le même châssis que la street c'est la moto du siècle ouais on peut rien mais c'est ce qu'on vous dit en fait évidemment donc non mais en fait oui c'est parce qu'ils ont l'impression qu'on a fait je sais pas une fatwa ou je sais pas quoi contre la MT-09 pas du tout les gars c'est juste très factuel oui bien sûr si demain le châssis de la MT il est mieux bah oui ce sera une moto mais extraordinaire jusqu'à présent c'était pas le cas et bon il y a beaucoup qui critiquent le look je me rappelle du lancement presse de la première MT-09 ouais c'était en 2010 quelque chose comme ça tout le monde sans exception trouvait ça I2 et c'est vrai que c'était Space et puis après quand on l'a essayé on sait tout ce qu'il y a de on a dit ok c'est quoi ce truc de malade on n'a jamais vu ça c'était de la dynamique cette moto donc au final ça ne l'a pas empêché de se vendre on a beaucoup parlé d'elle parce que la preuve ce soir sur 3h de live on en parlait 8h donc oui effectivement si elle arrive avec un meilleur châssis ce sera top mais on peut changer de sujet maintenant oui je vous en supplie bon les gars je crois qu'on a fait on a fait le tour en fait de toute l'analyse qu'on pouvait faire en tout cas de l'hypertest je crois avec seulement une heure de retard maintenant il est temps de passer à la partie un peu plus fun c'est à dire le quiz allez alors là là ça va être sérieux les gars alors est-ce que vous pouvez rappeler quand même les enjeux de ce truc donc en gros le truc c'est qu'on va se poser on va poser chacun 3 questions aux deux autres c'est ça donc 3 questions chacun qu'on a préparé exact et celui qui répond le moins bien des fois oui au final aura un gage voilà donc ce gage sera au choix de faire une course d'endurance de 8 heures sur Ride 4 sur le jeu vidéo Ride 4 donc course d'endurance de 8 heures devant une télé avec un jeu vidéo sans avoir le droit de rien faire d'autre que de le relayer en story pour le faire vivre voilà donc c'est une vraie course d'endurance puisque voilà et le deuxième gage cauchemar deuxième gage c'est que les deux autres choisiront une moto sur laquelle le perdant devra aller faire 500 km voilà et relier tout ça en story sur les réseaux sociaux pour raconter à quel point c'était relou etc voilà donc on a tous préparé trois questions oui et c'est toi qui commence sans rapport donc attends expliquer le thème du coup avec Hypertest ou les roadsters en général évidemment ok évidemment il faut qu'il y ait un lien avec tout ce qu'on fait depuis tout à l'heure quand même ok Ponpon c'est tes questions on provient ok pardon j'avais un petit moustique alors première question donc c'est une question qui est sur une moto de l'Hypertest attention ok d'où provient le moteur de la GSX-S 750 je veux la marque évidemment facile le modèle et l'année alors attends Suzuki GSX-R 1000-2004 attends alors je vous jure que je ne triche pas parce qu'effectivement j'ai eu du coup les questions à l'avance pour juste les taper et je vais dire ce que j'ai pensé en la voyant moi c'était Suzuki GSX-R 750 2004 hé alors moi j'ai 2005 ah putain moi j'ai 2005 mais attends j'ai un petit doute sur l'année modèle 2004 ou 2005 ah mais j'ai dit quoi 1000 je voulais dire 750 putain ouais oui de toute façon j'ai perdu bah là oui je voulais dire Monster non mais ce que je veux dire c'est qu'on a dit exactement la même chose hé ta gueule bah non t'as dit 1000 au lieu de 750 oui mais 2004 mais je me suis trompé c'était 750 du coup c'est Adrien j'ai perdu j'ai perdu on est d'accord que je prends le point oui allez voilà donc ouais c'est la GSR 750 qui a hérité de ce moteur en 2011 pour la petite histoire et qui est devenu GSXS en 2017 en gagnant un peu de puissance un peu d'électronique etc donc voilà moteur GSXR 750 alors moi j'avais mis 2005 mais j'ai un doute sur l'année modèle donc c'est sûrement 2004 voilà j'ai un peu le doute 2004-2005 dans tous les cas c'est moi qui étais le plus proche voilà en tout cas voilà oui bah oui je voulais répondre trop vite mais ça m'apprendra je voulais faire le malin allez question suivante alors ensuite c'est une question qui est liée à l'histoire de Highside ouais quel est le point commun entre la Street Triple et la toute première émission de Highside le meilleur trois cylindres du monde ouais le sujet sur les trois cylindres c'est ça premier sujet premier gros sujet Highside première émission il y avait un essai de la Super Duke et un sujet gros sujet qui élisait le meilleur 4 ou 5 meilleurs je ne sais plus trois cylindres du monde donc il n'y avait pas d'histoire mais c'était des trois cylindres il y avait une Benelli TNT il y avait une MT-09 il y avait une Rocket-3 Rocket-3 une F-3 une F-3 670 une F-3 800 je ne sais plus c'est la 800 et la H-2 c'est la H-2 et la vieille H-2 et elle n'était pas dedans épisode 0-0 première émission en 2015 on prend un point chacun je l'ai dit avant toi mais c'est trop facile je t'ai laissé répondre mais tu te fous de ma gueule c'est toi qui décide mais décide bien je te jure je ne veux pas dire mais moi aujourd'hui j'ai annoncé en story que ça va être le concours de mauvaise foi ce soir et ça commence maintenant je l'ai dit avant je ne l'ai pas dit avant c'est Bader qui a répondu le premier j'avoue ok après il s'est précipité sur la première question selon lui c'était son excuse pour ne pas avoir bien répondu là il s'est précipité sur la deuxième il a bien répondu mais je dis que ça vaut il a le droit d'avoir un point voilà moi j'aurais mis un point ou deux en fait vu que j'ai quand même donné la bonne réponse mais comme vous voulez écoute j'ai entendu celle de Bader moi je croyais qu'il fallait répondre le plus vite ok ok à partir de maintenant on répond plus vite en même temps vous ne donnez pas les règles les mecs ok d'accord non mais effectivement s'il n'y a pas de question de temps alors dans ce cas oui je vais attendre que tu donnes la bonne réponse et puis je vais répondre après toi c'est ça un peu qui me chagrine donc c'est pour ça qu'à partir de maintenant on dit celui qui répond plus vite allez c'est bon allez ça va donc troisième question là il y a un piège là il y a un piège et je veux savoir lequel va tomber dedans en premier quel a été le premier roadster à moteur de sportive alors attends du coup moi je le dis bandit j'allais dire bandit aussi bandit combien 1200 400 1200 Bader marque un point voilà non mais non jamais bandit 400 mec bandit 400 c'est 89 c'est le premier mec évidemment bandit 400 1989 moteur de GSXR 400 qui n'était pas importé en France moteur de GSXR quand même c'est bien fait pour ta gueule oui mais attends tu remarqueras qu'il a dit donne moi mon poids arrête de parler mais attends j'ai commencé par dire bandit et il a dit bandit 400 donc c'est sûr que s'il reprend ma réponse c'est pas trop compliqué ouais mais t'as dit quoi après mais t'as pas demandé mais t'as pas demandé la scénarie alors pourquoi est-ce que t'as dit 1200 bah parce que je pensais au Jex 1100 ouais mais la bandit 1200 elle est sortie en quelle année bon ce cheval j'étais bah oui oui c'était bien après bien après elle est sortie après la 600 qui est elle-même sortie en 95 mais avant la bandit 600 bon allez c'est bon oui c'est bon je lui mets un point c'est bon il y a eu attend attend la suite c'est moi qui suis de mauvaise foi qu'est-ce qui t'arrives à l'heure petite forme les gars un petit peu de culture parce que même si la bandit 400 n'avait pas existé même si la bandit 600 n'avait pas existé la monstre qui s'appelait à l'époque la monstre est sortie avant elle était présentée en 92 et c'était une je crois que c'était un châssis de 8,51 si je me trompe pas ouais c'était c'était 8,88 c'est ça c'est ça donc 8,88 je sais plus mais c'était elle d'abord ensuite 8,88 ensuite dérivé de ça la monstre c'est ça donc du coup même si la bandit 600 400 n'avait pas existé ça aurait été la monstre donc dans tous les cas le point pour pour le roi de la mauvaise foi voilà je crois que de bâtard bon on passe aux questions de Baderm non vas-y toi Brian mais non c'est dans l'ordre en fait ah d'accord c'est moi alors ah oui pardon alors donc cette question concerne les roadsters que nous avons dans l'hypertest ok donc vous êtes prêt parmi les constructeurs présents dans l'hypertest mid-size high-size quelle marque ne fabrique pas sa moto dans son pays d'origine triomphe ah putain putain tu sais que mec j'ai passé l'aprem pour taper l'enquête parce que c'était pas si simple en fait t'as raison je me suis pris la tête aussi alors justement un peu de culture alors il y a beaucoup de constructeurs contrairement à ce qu'on croit qui fabriquent complètement dans leur pays donc Aprilia donc l'achiveur elle est fabriquée conçue assemblée en Italie Kawasaki j'ai dû les appeler pour juste être certain effectivement tout ce qui est gros cylindrés chez Kawa c'est fabriqué assemblé conçu au Japon tout ce qui est en dessous donc 650 cm3 et en dessous de ça c'est assemblé en Thaïlande des usines qui appartiennent à Kawasaki avec des employés qui sont formés par Kawasaki mais en Thaïlande donc en gros une Z650 ça sort d'usines thaïlandaises mais la Z900L elle est bien assemblée au Japon KTM tout le monde parle beaucoup de l'Inde ils ont des usines en Inde mais ils ont fait un joint venture alors oui ils ont fait un joint venture avec CFMoto en Chine donc finalement il existe une moto qui s'appelle CFMoto qui est une marque chinoise qui ressemble à une 790 Duke et qui est vendue en Chine mais en aucun cas en fait ces motos qui sortent d'usines chinoises viennent sur le marché européen elles ne sont que pour le marché chinois j'ai eu un doute sur KTM les petites cylindrées KTM donc tout ce qui est 125 et 390 pour le marché mondial sont fabriqués en Inde en revanche donc les monocylindres en gros sont fabriqués en Inde pour le marché international pour les multicylindres à partir des bicylindres tout est assemblé conçu fabriqué en Autriche BMW le moteur intéressant le moteur de la F900R il est dessiné conçu par BMW donc des Allemands mais il est fabriqué dans des usines chinoises qui appartiennent à la BMW en revanche ensuite toutes les pièces reviennent en Allemagne et la moto est intégralement assemblée en Allemagne voilà Yamaha Japon Suzuki Japon et donc la seule marque le seul modèle présent de l'hypertase qui n'est pas fabriqué dans son pays d'origine c'est la Street donc qui est fabriqué en Thaïlande dans des usines Triumph qui sont installées en Thaïlande avec des employés formés par Triumph spécifique voilà ok donc c'est bon bon qu'a le point oui oui bah c'est bon je l'ai mis allez ok donc vous avez attends alors 5 secondes non mais 5 secondes quoi qu'est-ce qu'il y a mec c'est mes règles putain c'est mes questions qu'est-ce qui se passe oui mais ça va être la cacophonie bon bref et compte sur moi pour être juste et impartial attends faut que je sorte mon chrono si je veux être juste impartial vous avez 5 secondes chronomètre pour donner la pire et la meilleure garde au sol de l'hypertest MT09 8400 c'est la Duke répétez s'il vous plaît MT09 890 faux Z900 Duke bon bon c'est Lucas le point Duke la pire garde au sol juste il dit Duke la pire garde au sol et la Z900 alors oui il manque un peu de précision sur la KTM mais au moins il a les deux modèles bon la pire garde au sol de l'hypertest c'était la Z900 mec c'est pas la MT09 tu les as mesurées ? sois bien précis t'es en train t'es en train de putain bah non sois bien précis ce soir arrête bah je sais pas attends tu 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 donnes des chiffres comme ça qui viennent de nulle part on se fait le même nombre de tours c'est des putain de motos mec il suffit d'éternuer ou d'avoir un frisson sur la Z900 pour qu'elle frotte dans un virage arrête la MT09 aussi Coco pire alors la deuxième pire garde au sol c'était la GSXS c'est toujours pas la MT09 la MT09 c'est la troisième pire garde au sol bon bref mes questions mes questions d'après moi c'était la Z900 et comme par hasard on est deux deux contre un mec oui bah comme par hasard c'est le mec qui a donné la réponse qui confirme sa réponse oui merci on va pas se contredire encore non bah non bref pour moi c'était la pire effectivement mais par contre là où t'avais raison Adrien c'était c'était la KTM 890 Duke Air pas été précis c'est vrai donc parce que vraiment t'as l'air contrarié à Adrien bah je moi alors si mec c'est une blague attends si on jouait vraiment je dirais qu'il y en a un qui a donné la plus mauvaise l'autre qui a donné la meilleure mais c'est ce que voilà c'est ce que j'essaie de me dire tu vois n'importe quoi n'importe quoi évidemment pas alors attends quand je dis bandit au lieu de bandit 400 j'ai pas le point et quand tu dis Duke au lieu de Duke 890 Air t'as le point c'est parce que tu as dit bandit Badère a dit bandit et j'ai demandé attends là quel cylindré Badère a dit 400 t'as dit 1200 oui mais t'as toujours pas dit 890 tandis que là là j'ai juste pas dit juste tu m'as pas demandé tu me l'aurais demandé je t'aurais dit 890 et c'est pas de la mauvaise foi non mais il va être minuit on est vraiment en train de chipoter sur des gardes au sol et des points d'un coup non on est en train de chipoter parce que j'ai pas envie de rouler sur une moto que vous allez choisir pour moi et donc pour cette raison je donne un point à Adrien le point est mis on peut plus l'enlever je suis désolé allez allez les gars allez on avance on avance allez allez alors quelle est la plus grande vitesse max de l'hypertest c'est à dire quelle est la moto qui va le plus vite la vitesse max Z900 point pour Adrien c'était effectivement la Kawasaki Z900 voilà donc compteur fond de 6 une Kawasaki Z900 ça a atteint 253 km on est sur les prises de vue on est sur les mesures compteur allez gars page GPS je suis désolé la moins rapide annoncée constructeur alors je l'ai fait dans l'ordre la moins rapide donc à fond de 6 BMW 216 km heure ensuite Aprilia 227 km heure MT09 228 km heure Suzuki 237 km heure Triumph 238 km heure KTM 790 Duke 241 km heure en vitesse de pointe tellement un tir long d'origine putain et la plus rapide Kawasaki 253 km heure compteur voilà donc c'est bon pour moi oui à toi Adrien alors première question je vous rappelle quelle moto de cette hyper test a été la plus rapide à Pike's Peak la Z900 là putain c'est la Z900 il a raison alors attends est-ce que vous pouvez répondre enfin répétez pardon moi j'ai dit une Z900 mais elle était compressée et moi j'ai dit de la merde elle va pas tant que ça parce que la Z900 c'était c'était l'anglois qui a roulé avec Bruno Langlois en 10 minutes 12 secondes et 317 millièmes ouais et la Duke 790 c'est Chris Fillmore qui a roulé avec qui avait gagné l'année passée avec la Super Duke et qui a fait le meilleur temps en lightweight avec un temps de 10 minutes 0,4 secondes oh non et ouais en plus j'ai sorti ça d'un truc mais j'allais avoir un brib de truc que j'ai vu un jour genre en article et j'étais même pas sûr et quand j'ai entendu dire Z900 je me suis dit ah le bataire il a raison et moi aussi j'étais persuadé que c'était la Z900 mais en fait la 790 ça roulait plus vite alors qu'elle était je crois d'origine il y avait juste un pot un pot une carte au et la Z900 par contre c'était bien préparé c'était pas celle-là qui avait un compresseur je crois pas c'était juste une prépa Akira elle faisait 200 chevaux ah exact une prépa Akira Bader du coup je te rajoute un point cool donc un petit récap des scores 3 points pour moi 3 points pour Bader 2 points pour François pourquoi t'as 3 points 3 points pour toi bah ouais tu t'en es mis un de trop mec bah non t'en as que 2 mec t'as répondu avec 2 bonnes réponses mais non j'ai eu bon à la première putain mais mec il est de mauvaise foi et tricheur ce soir non j'ai eu bon à la première attends c'était quoi la première euh non la première t'as pas bon la première de qui la première mais la tienne non c'était le bandit ah oui ah attends attends je me suis rajouté un point sérieux t'as eu bon à la vitesse maxi vous avez suivi dans le chat si je me suis non j'ai eu bon ailleurs oui il y a vitesse maxi et quoi d'autre et attends après et celui de Bader t'as donné royalement aussi vitesse maxi euh il y a eu qu'une bonne réponse et donné un et tout mais non bah si il y a eu quoi d'autre contre ça fait combien de questions qu'on se pose et puis tu vois si t'as le bon total bah non parce qu'on a eu un temps chacun à la précédente c'est vrai donc ça marche pas ok attends t'as eu la Kawasaki en vitesse maxi ouais le point cadeau t'as eu un point que je t'ai donné point cadeau de l'hypertest ouais de la de la pire garde au sol ouais et ensuite t'as eu un point avec ton pont ou pas bah je pense avec moi t'as pas eu de point sur la première question parce que c'était la bandit t'as pas eu de point sur la deuxième parce que c'était Bader sur le sujet trois cylindres et t'as pas eu point ah si si attends si si t'avais un point sur la GSXR 750 2005 ouais merci voilà ok donc il a bien le 3 ok c'est enculé tu vois enfin c'est long à faire I said il fallait pas lui en donner en plus putain ouais grave j'aurais peut-être pas dû lui donner le bonus avant dernière question combien pèsent toutes les motos de l'hypertest réunies oh putain je crois que c'est son merde vous avez allez 7 secondes 1600 kilos alors attendez qui va être le plus proche avec les fins c'est les poids annoncés dans la vidéo ah Badère t'as dit combien 1600 le pompon t'avais dit combien le pompon ça fait 7 secondes non non je vais dire 1780 kilos 1680 kilos non t'as dû 1500 non 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 c'est parce que j'ai demandé avec les pleins ou sans les pleins et comme il a pris là il est pouvoir annoncer à l'hypertest c'est un truc de ouf ce soir les mecs vous êtes énorme non je viens de rajouter l'essence mec oui bah oui en fait tu viens de réfléchir tu viens de réfléchir d'accord et tu viens donc de donner une réponse plus réfléchie donc tu triches et t'es au delà des 7 secondes pompon mec ça fait 7 heures qu'on a posé la question on est demain là tu vois le truc t'as dit 1700 t'as dit combien en premier non moi j'ai entendu 1500 moi j'ai entendu 1500 tout à l'heure bah non j'ai dit 1680 parce qu'il faut être de mauvaise foi 1680 mec Adrien tu peux rien dire on t'a donné un point Bader non mais n'essaie pas de m'acheter Bader t'as dit combien moi j'ai dit 1600 tout à l'heure putain bon vous l'avez pas vous avez pas fait tout pile bah non évidemment et dans le chat là c'est dit combien 1700 1670 1250 c'est pas des 125 1580 1720 est-ce qu'on a un tout pile 1760 hé ça se rapproche c'était 1796 kilos donc si on prend la triche de pompon c'est le plus proche si on prend pas c'est Bader qui prend le point et depuis quand est-ce qu'on se pose cette question en fait donc si on triche mec ça fonctionne mec l'énoncé était pas clair putain là je vais je vais demander au chat de m'aider à trancher parce que c'est un truc de fou je suis je suis choqué en fait les gars bon les gars à qui on donne le point là allez décidez les gars ça peut être un point allez allez on attend le public effectivement on attend un peu l'avis des gens dans le chat alors est-ce que pompon on lui donne le point malgré sa triche ou pas ou est-ce que c'est moi qui remporte ce point non non tu formules vachement mal la question oui je sais j'arrive plus à parler il y a raison ou pas c'est tout tout le monde dit que t'as 10500 quand même depuis tout à l'heure mais c'est des mythos tous Bader le point à Bader Bader ni l'un ni l'autre sympa il y a un point à pompon c'est Bader quand même je les vois pas putain Bader à le point Bader pompon plus un Bader ils sont quand même vachement plus pour moi quand même n'importe quoi c'est parce que t'es petit bah ouais désolé c'est Bader ok 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 je vois que je suis face à deux monstres de mauvaise foi comme d'habitude super bon on est donc à 4 points pour Bader 3 points pour moi et 2 points pour Pompon ce qui veut dire que Bader bon tu es assuré de ne pas me sauver ça veut dire que je vais pas rester coincé vite pendant une console ou à me joler les couilles sur un trail dans les Alpes pendant 105 km merci dernière question les gars ça concerne l'Aprilia Shiver quel est le numéro inscrit sur le réservoir de l'Aprilia Shiver 32 oh ta mère Pompon il a une RS 2 et demi il est fan d'Aprilia 3 Pompon il faut dire quelque chose 36 36 je dis au hasard parce que je veux juste dire un peu plus mais c'est les titres c'est le nombre de titres c'est ça 54 ah oui mais c'est pour ça je suis resté sur les 32 de mon appris l'ARS de 98 depuis il y en a eu quelques envies 54 titres putain merde ok ce qu'il veut alors du coup ça veut dire que Bader va jouer à Ride 4 et que moi je vais aller faire non non parce que si on fait un point sur les classements Bader a 4 points et toi et moi on a 3 points et le problème c'est que on a 2 gages pour 2 perdants non 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 alors ce que je vous propose ce que je vous propose c'est de moi poser une nouvelle question une quatrième question pour vous départager ah bah oui oui je trouve ça vachement cool parce que vous avez encore une chance là c'est soit on est 2 à perdre soit on est tous 2 à perdre quoi alors euh alors par contre dis avant si c'est une question de rapidité ou si c'est une question où il faut être le plus proche du chiffre euh oui alors laisse moi juste je sais exactement ce que je veux aller chercher euh bon j'en profite pour vous rappeler que vous avez encore allez 5 minutes là pour tenter de gagner le casque Array qui est ici RX7V euh c'est le casque réplica du Touristrophy 2020 c'est le casque le plus haut de gamme de chez Array donc c'est un beau cadeau pour Noël euh ça coûte 1089€ un truc comme ça et vous avez juste à vous inscrire au jeu concours Facebook qui est en lien de la description de la vidéo donc vous vous inscrivez vous rentrez vos infos et on fait le tirage au sort d'ici euh d'ici 5 petites minutes là le temps de le temps de départager qui prendra le gage et et on saura à qui on donne le casque j'arrive hein je suis en train de calculer un truc oh là là putain jamais je suis trop fier de ma connerie la question est c'est une question vous avez 5 secondes attend est-ce qu'il faut 5 secondes et une réponse attendez 5 secondes et une réponse une seule pas deux réfléchissez pour une fois c'est le premier le premier qui répond à gagner le premier qui a la bonne réponse à gagner ou c'est au terme les 5 secondes tu juges qui a la réponse la plus approchante tu as 5 secondes en fait tu as 5 secondes pour réfléchir et pour donner une réponse mais le premier qui la donne qui est le plus proche du bon chiffre à gagner évidemment putain c'est pas compliqué les gars on va pas sérieux quoi c'est bon quel est le chiffre de puissance totale des motos de l'hypertest midsize puissance totale cumulée bah du coup j'ai pas envie de répondre le premier attends je sais pas de triche attends oui bah stop pas de triche on écrit sur un bout de papier on le montre attends j'ai pas de papier oh d'accord sinon c'est trop facile il va dire genre comme moi plus un il a déjà une excuse il a pas de papier oui il va chercher une calculatrice j'arrive tac j'ai des post-it ok d'accord mais arrêtez de vous êtes en train de tricher là déjà vous aviez 5 secondes vous êtes en train de bafouer les règles non non regarde il est écrit respect ouais bon on y va là parce que les gens ils ont envie d'aller se coucher les gars il est minuit en fait on y va ou pas allez allez c'est quoi toi Adrien 1030 ah c'est à l'envers j'ai le regret d'annoncer à François Pousset il a perdu je suis trop content je voulais tellement que ce soit toi ah oui donc on a une puissance totale de 1021,2 chevaux voilà donc Adrien qui a annoncé 1030 chevaux était plus proche que Pompon qui a annoncé 1100 chevaux Pompon ça me fait très plaisir tu vas devoir choisir tu vas devoir choisir c'est toi qui as perdu donc je suis désolé tu vas devoir choisir ton gage au choix toi tu as donc 8h d'endurance sur le jeu Ride4 à raconter ton story sur les réseaux sociaux Highside ou alors on a dit 500 km à faire sur une moto que Adrien et moi ont choisi du coup oui c'est ça en fait le problème c'est que j'ai pas vraiment le choix parce que j'ai pas de PS4 et j'ai pas le choix on va t'en prêter il y a quelqu'un pour t'en prêter une Adrien tu l'y prêtes non non je préfère choisir la moto je préfère lui choisir une moto que lui prêter de ma PS4 tranquille non non mais je me sentais que j'ai pas de PS4 et je vais pas te l'enlever pendant le confinement parce que c'est pas cool donc vas-y moto c'est bon je suis plutôt d'accord avec toi j'aurais choisi aussi la moto mais il faut que ça soit non non on l'annoncera attends faut qu'on réfléchisse un petit peu c'est un truc qui se mûrit c'est pas donc suivez-nous là sur Instagram à Tayside Moto on annoncera là dans allez on se dit début de semaine prochaine début de semaine prochaine il y a les deux tricheurs là qui vont annoncer la moto putain mais c'est pas possible allez bon c'était un jeu sympathique j'ai plus de batterie sur mon téléphone donc je peux plus lire les commentaires c'est bien dommage bon les gars on est encore 4500 donc merci merci de nous suivre et c'est ouf je viens de recevoir le texto avec le nom du gagnant donc j'espère qu'il est parmi nous c'est un gagnant désolé les filles et c'est Noël Philippe qui gagne le casque donc Noël si jamais t'es dans le chat n'hésite pas à nous faire signe fais nous un petit coucou envoyez-lui plein de petits cœurs de GG cool ça fait donc un joyeux Noël effectivement il y a quelqu'un à face pardon excusez-moi il est très tard il est très très tard voilà bon bon les gars je crois qu'on a vraiment fait le tour on est content de faire ce casque à Noël Noël si jamais tu fais du S on peut peut-être te le dédicacer d'ailleurs avant de te l'envoyer sinon il partira directement de chez Bir donc ce sera pas possible en tout cas félicitations à toi merci à tous les autres de nous avoir suivis c'était cool de passer cette soirée ensemble c'était cool de faire perdre Pompon Pompon attends excuse-moi mais combien de fois t'as perdu dans des épreuves à chaque fois mais c'est une putain de coalition et à chaque fois à chaque fois mec à chaque fois c'est la même chose toujours putain mais en fait t'as raison tous là en fait c'est quoi il a fait sa victime en vrai il a fait sa victime mec je nous invite tous à la même chose et à chaque fois Bader et Adrien trichent je vous jure c'est vrai c'est hallucinant et j'en ai eu la preuve ce soir puisque Adrien est un point à tous alors franchement c'est avec beaucoup d'amitié que je te dis ça ne creuse pas ta tombe mec on n'a pas encore choisi ta moto sois gentil c'est pas plutôt cool parce que pour l'instant ça peut être ça peut être un moment sympa mais ça peut devenir vraiment une purge ça peut être un moment sympa mais non de vous non arrête ça sera sympa pour nous une bonne vieille une bonne vieille ourale une munch mammouth non 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 une ourale il aimerait bien je pense ouais le pire c'est que ça il pourrait on va trouver on va trouver alors qu'est-ce qui arrive là pour la suite on a le dernier un terrain slider qui sortira le 10 novembre on peut vous l'annoncer avec Camille ouais première femme encore une fois je le répète première femme à avoir osé se frotter au défi high side Camille super moment de tournage je c'était très enrichissant bien plus qu'avec des mecs tout simplement parce qu'une femme apprend différemment la moto il y a plein de choses différentes de la manière de raisonner d'une femme c'était hyper intéressant et ça se voit dans ce sujet donc je vous invite vraiment à ne pas louper celui-là et j'espère qu'on aura l'occasion de reproduire l'expérience ça s'arrive bientôt dans une petite dizaine de jours dans une petite deuxaine de jours donc après demain c'est quand ? le 10 novembre c'est ce que je disais dans une dizaine de jours donc je me suis pas trouvé c'est bien ça voilà d'autres trucs à venir je crois ouais bah on doit on doit jouer on doit sur une petite partie de ride 4 avec mon pont dans les jours qui viennent parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait certaines motos qu'est-ce que t'as dit ? une partie de 8h double fête non ce sera une partie plus courte mais on s'est rendu compte qu'il y avait des motos de l'hypertest qui étaient dans le jeu donc on s'est dit que c'était cool d'essayer de reproduire l'hypertest dans le jeu donc voilà ça fera une petite vidéo sur facebook et on fera aussi on est en train de bosser là-dessus avec Franck qui n'était pas avec nous ce soir malheureusement mais qu'on embrasse si jamais il nous regarde il y a quand même peu de chance mais s'il nous regarde on l'embrasse c'est le retour des tutos mecha on travaille dur pour ça on essaie de vous préparer une belle série de tutos pour avoir Francky et du coup je lance l'idée mais pourquoi pas des lives et des lives un peu plus ouverts sur la culture moto et tout ça et auquel cas on pourra avoir un nouveau Franck parmi nous bon voilà bon les gars il est temps d'aller se coucher merci à tous de nous avoir suivis c'était cool merci et dormez bien allez bonne nuit bonne nuit à tous bonne soirée ciao ciao Sous-titrage ST' 501